vos rencontres culture parfois. Ravie de voir à quel point la prise en main par les acteurs eux-mêmes de ce qu'ils sont pour montrer ce qu'ils font et qu'ils sont est absolument réjouissante, même quand les moyens disponibles pour le faire n'existent pas. Je pense que c'est un des enjeux des années à venir, effectivement, de savoir montrer ce que nous produisons à la fois en termes d'impact, mais aussi d'effet de long terme. A priori, il y a une grosse étude qui va se lancer aussi à la suite, mais vous avez ouvert la voie. Ici, vous avez des porte-voix, en ma personne, évidemment, dans le groupe des associations, puisqu'il y a aussi un représentant des associations d'éducation populaire, membres de la COFAC aussi. Il y a ici des gens qui sont attachés aux politiques de long terme, notamment, évidemment, l'éducation et la culture. Aussi, tout ce qui va concerner le bénévolat, on a rendu un avis bénévolat il y a un an qui s'appelle bénévolat cohésion sociale et citoyenneté que vous pourrez trouver en sortant ou sur le site. Il y a un autre avis en cours sur le financement des associations. Et puis, il y a eu ce fameux avis vers la démocratie culturelle, qui, en son temps, était, paraît-il, un ovni, et est devenu, au dire même de certains décideurs publics, une bible. Donc, réjouissons-nous. Et moi, je me réjouis particulièrement de cette étude. Le fait que les acteurs eux-mêmes y contribuent est tout à fait une mise en œuvre directe des droits culturels. Donc, c'est exactement tout ce qu'on souhaite. Le fait de travailler avec l'université est un enjeu majeur. Et surtout, le fait de ne pas se faire confisquer notre propre parole et d'oser prendre la parole pour dire ce que nous faisons et qui nous sommes, c'est aussi un enjeu pour les années à venir. Et c'est aussi un enjeu, tout simplement, de citoyenneté active. Et c'est des choses qui, ici, ont un sens et une importance absolument majeure. Donc, effectivement, ne pas séparer l'accompagnement des professionnels de la pratique amateur. Ça reste, y compris pour les assises du printemps de la ruralité, quelque chose qu'on doit affirmer absolument haut et fort, sans aucune timidité, parce que les pratiques amateurs font aussi partie de ce qu'on appelle ici, ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un vocable qui maintenant se répand, qui s'appelle One Health, une seule santé. Et en réalité, il y a beaucoup d'espace pour affirmer l'utilité des pratiques amateurs, qu'elles soient chorales ou autres. Voilà, eh bien, écoutez, on va écouter les résultats de cette étude avec appétit et intérêt. Normalement, le chauffage est totalement coupé. Nous ne sommes chauffés que par le soleil, mais nous sommes sur la terrasse. A priori, on devrait avoir droit à un petit peu de clim dans les minutes qui viennent. Mais voilà, c'est environnemental. C'est génial. Je vous remercie, Marie-Claire. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour ces mots encourageants. Juste quelques mots sur le déroulé de notre rencontre. Donc, il va y avoir un temps d'introduction où il y aura trois prises de parole partagées. Je suis chargé par mes collègues de vous faire une petite photographie du paysage choral 2024 dans lequel s'insère cette étude. Ensuite, Céline et Tristan vous diront quelques mots de la manière dont cette étude s'est mis en place, du processus. Et puis, Combe vous parlera ensuite des deuxièmes et troisièmes étages de la fusée, puisqu'il s'agit bien d'une fusée à trois étages et pas simplement d'une étude. Voilà. Et puis ensuite, le plat de résistance, il est très résistant parce qu'on le malmène depuis plusieurs mois et il a résisté. Il est là pour nous présenter et je le remercie d'emblée. Guillaume a passé des heures et des heures sur cette étude. Certes, ça fait partie de son travail de chercheur, mais je crois qu'on peut dire tout ce qu'il a été bien au-delà. Il faut dire que je crois qu'il a un intérêt pour les pratiques chorales à titre personnel. Ceci explique peut-être cela. Voilà. Et puis ensuite, on gardera un temps d'échange, que ce soit ici ou que ce soit via Zoom sur des questions et des échanges. Voilà le menu de la rencontre. Petite photographie du paysage choral en 2024. Il vous est tous et toutes arrivés, certainement, de tomber sur une vieille photo d'un paysage familier, photo datant de plusieurs dizaines d'années, et d'observer avec intérêt toutes les différences, toutes les variations. C'est à cette petite expérience que je vais me livrer devant vous aujourd'hui. Et au vu du peu du temps dont je dispose, vous pardonnerez la pixelisation un peu grossière des photographies. Par ailleurs, je ne suis pas historien. Je suis un acteur des pratiques chorales depuis quelques dizaines d'années. Donc, j'assume toute la subjectivité de mes propos. Et bien sûr, ça va être un petit peu, comment dire, à l'âge. Non, à l'âge, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais enfin, c'est difficile de faire dans la nuance. Voilà. Il faudrait être beaucoup plus précis que ça. Je n'ai pas choisi au hasard la date de la photographie de référence. C'est 1974. Non pas parce que ça fait presque 50 ans, mais parce que 1974, j'avais 19 ans. Je suivais mon premier stage de direction chorale. Et donc, c'est le moment où moi, je suis rentré dans ce monde-là et j'ai pu ouvrir les yeux sur le monde dans lequel je débarquais. Premier stage avec Erwin List. Ça me fait plaisir de citer son nom parce que je lui dois beaucoup. Dans les items que je vais vous présenter, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Il y a un certain ordre logique, mais je n'accorde pas plus d'importance au premier item qu'au dernier. Paysage en 1974. Or, les chœurs d'opéra, il n'y avait que deux ou trois ensembles vocaux professionnels. Le chœur de Radio France, le groupe vocal de France. Voilà. À la louche. Les pratiques chorales étaient à l'époque quasiment absentes des écoles de musique. Il y en avait, mais quasiment absentes. Pas d'enseignants certifiés à cette pratique. Les premiers enseignants certifiés CA 1981. Les premiers enseignants certifiés DE 1994. Pas de classe de direction chorale. L'essentiel des formations se passait par stage grâce aux fédérations. La pratique chorale à l'école primaire était laissée à la bonne volonté et aux compétences des enseignants eux-mêmes. Quasiment pas d'accompagnement. Les CPUM sont arrivés plus tard. Peu d'outils. Tous les sites internet, tous les outils qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Au collège, oui, les professeurs d'éducation musicale étaient là. Le CAPES était en place, le CAPES d'éducation musicale et de chant chorale était en place depuis quelques années. Il faut reconnaître que les pratiques chorales à l'époque étaient essentiellement le fait des associations. Et s'inscrivaient davantage dans ce qu'on appelle le mouvement d'éducation populaire que dans le mouvement, dans la sphère de la culture. Les seuls éléments structurants de ce monde choral, c'était les grandes fédérations d'éducation populaire, à cœur joie, à la CMF. Et il ne faut pas les oublier, une didenne de conseillers techniques et pédagogiques missionnés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Hervin Lys, Philippe Caillard, Stéphane Caillard, Raphaël Passacé, Eliane Lavail, prononcités que quelques-uns. Notons au passage que la plupart ont été les premiers directeurs des centres polyphoniques créés par le ministère de la Culture à partir des années 80. Il y a donc eu à cette époque-là un transfert, il y a eu un facteur déclenchant qui a été, à partir du tout début des années 80, la prise en main par le ministère de la Culture, et il faut lui rendre cette justice-là, d'un certain nombre d'initiatives, de plans, de dispositifs qui ont vraiment contribué à faire évoluer très, très, très important. Ça n'a pas été sans créer à l'époque des tensions, et on n'est pas encore complètement sortis de ces tensions entre culture et éducation populaire. Je crois que certains voient ce que je veux dire. Voilà, 50 années plus tard, le paysage a bien changé. Il serait d'ailleurs intéressant qu'une fois, une recherche, une thèse de doctorat, etc., porte sur quels ont été les moteurs, les vecteurs du développement et de la structuration des pratiques orales entre 1979, 1980 et aujourd'hui. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, des choses qui ont existé, des choses qui n'existent plus. Quel est l'impact de tout ça ? Des apparitions et des disparitions. Aujourd'hui, en 2024, je suis allé sur le site de la Févis, j'ai compté à peu près 50 ensembles bocaux professionnels. J'enlève les ensembles par voie, je ne prends que les ensembles polyphoniques qui en pratiquent le répertoire choral. Le chant choral fait aujourd'hui, et depuis 30 ans maintenant, partie intégrante des enseignements obligatoires, de l'enseignement spécialisé. C'est intégré complètement dans les schémas d'orientation des ministères de la Culture. Les enseignants chant choral à temps plein, ou pour partie, leur emploi du temps se compte aujourd'hui par centaines. Ce serait intéressant de voir combien de gens aujourd'hui ont le CA, le DE, etc. La pratique chorale fait partie intégrante de la formation musicale. Dans un certain nombre d'établissements, les filières voix permettent aux élèves de choisir le chant comme instrument, au même titre que le violon, le saxophone et le piano. On entend encore des profs de chant qui disent que faire du chant choral, ça casse la voix, mais ça a quand même beaucoup, beaucoup diminué. 44 conservatoires aujourd'hui proposent un dispositif de formation à la direction de chœur, du simple atelier jusqu'au cursus menant jusqu'au DEM, voire la préparation au pôle sup. Sur les 15 établissements supérieurs d'enseignement de la musique, il y en a 4 qui proposent une option direction de chœur, sans compter le CNSM de Lyon, dont la classe a été créée en 1980. C'était la première classe de direction chorale de haut niveau en 1980. Les CFMI créés à partir de 1984 accordent une place essentielle, importante aux pratiques chorales, que ce soit dans leur formation ou dans leur référentiel métier. Du côté de l'éducation nationale, le développement très important à partir des années 75 de ce qu'on appelle aujourd'hui éducation artistique et culturelle fait également une place centrale aux pratiques vocales et chorales. Là aussi, je pense que ce serait intéressant de faire une petite étude sur la manière, par quoi s'est passé tout ça. Charte départementale de chorale, plan chorale, une chorale à l'école, une chorale par école. Enfin voilà, il y a eu des tas d'initiatives. Autre chose importante à noter aussi, c'est depuis le milieu des années 80, le développement de dispositifs à cheval sur deux pieds. Je veux parler par exemple des CHAM-Loi, associant enseignement spécialisé à l'éducation nationale. Je veux parler aussi des maîtrises et écoles maîtrisiennes, qu'elles soient rattachées à des conservatoires ou reliées à des cathédrales ou à des églises. Ces dispositifs, on en compte plusieurs dizaines en France aujourd'hui, et elles permettent à des enfants et des adolescents d'avoir une pratique intense, intensive du chant chorale sur la durée. C'est ça qui est important, de l'enfance jusqu'au lycée. Au milieu de tout ce pays âge, où en sont les pratiques chorales en amateurs aujourd'hui ? Eh bien, elles sont bien vivantes, même si beaucoup ont souffert du Covid, des années Covid. Impossible de savoir aujourd'hui combien de cœurs amateurs il y a en France, on avait une petite idée, on arrivait à faire des projections au début des années 2000, mais on n'a plus assez de bases de données à jour depuis. Tant qu'impossible, bien sûr, de quantifier dans quelle mesure elles se sont développées en 50 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a 50 ans, que ces pratiques se sont diversifiées, tant en termes de répertoires, de modalités de répétition, de typologie de spectacle. Et l'étude qui va vous être présentée vous apportera quelques éléments de réponses, mais surtout beaucoup, beaucoup de questions. Aujourd'hui, les cœurs peuvent toujours se regrouper dans des fédérations nationales. J'ai cité à cœur joie la CMF, Chansons contemporaines, Mépoirie-Cantoresse, Encoli. Des fédérations régionales et départementales, en cherchant sur Internet, tous les différents sites sont identifiés entre 15 et 20. Je dis 15 et 20 parce que je ne sais pas si toutes sont encore vivantes, vraiment actives. Quels sont aujourd'hui les points d'appui pour les pratiques chorales en amateurs ? Notre pays a compté jusqu'à 15 missions voies sur 22 régions jusque dans les années 2007-2008. Il en reste cinq aujourd'hui. Au niveau départemental, la disparition d'un grand nombre d'ADDM ou de structures équivalentes et la prise de relais par les conseils départementaux se traduisent malheureusement dans beaucoup de territoires par un recul très net de la connaissance et de l'accompagnement des pratiques chorales en amateurs. Je peux en témoigner parce que j'ai téléphoné à 60 départements pour savoir comment on allait passer l'enquête, les questionnaires. Et je pourrais vous faire un petit paysage de la situation, comment les départements se situent par rapport au soutien en pratique chorale amateur. D'une manière générale, les chœurs souffrent de leur isolement. Mon point de vue est qu'ils en sont en partie responsables. Ce qui est sûr, c'est que si le chant chorale était un sport et si tous les choristes étaient licenciés, on serait de loin la première fédération sportive de France devant le foot. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas le modèle de structuration que je préconise. Voilà, et c'est donc sur cette partie importante du monde chorale que cette étude a apportée, sous un angle particulier, vous le verrez, mais qui va appeler pas mal de prolongements. Elle est le fruit d'une démarche collective que je salue. Pour avoir traversé le monde chorale, je peux témoigner que c'est la première fois que les fédérations, les missions voix, l'IFAC travaillent sur la durée, sur un même projet. Et je m'en réjouis beaucoup. L'IFAC a été soutenu pour cette étude dans le cadre de sa convention par le ministère de la Culture. Voilà, je vais laisser la parole à Tristan et Céline, qui vont vous parler un petit peu de la manière dont le processus s'est mis en route. Je vous remercie. À nous. Tristan Craig, directeur de l'INAC Mission Valorraine, et président de Musique en Territoire, Réseau National. En quelques mots, ce qui est intéressant, c'est de rappeler quelque part que l'histoire, et c'est la transition que je fais avec Florent, l'histoire a son importance. L'histoire pour comprendre, pour structurer. Et je veux quand même ramener aussi quelques éléments qui n'ont pas été encore contextualisés. Et par exemple, vous rappelez qu'en 2009, il y a eu un grand chantier qui avait pour titre l'enquête sur l'économie des cœurs, qui est dans les années 2000, pour préciser, pour les puristes. Et déjà à cette époque, il y avait l'ambition de sortir un peu de nos propres réseaux et d'essayer de comprendre, d'essayer de valoriser, d'outiller, d'apporter des éléments, mais de vérifier aussi des intuitions. Il ne faut pas oublier qu'on s'occupe d'amateurs, mais on est aussi des professionnels. Et donner des billes aux amateurs, c'est aussi ramener quelque part des vérités au centre, vérifier des processus et amener une autre réflexion. Donc c'était important parce que cette enquête, elle a été fondamentale. Elle nous a permis d'assumer et d'assurer différents états des lieux au national, des vraies vignettes, des vrais cartes postales ou photos, je reprends l'image, ici et là, sur les territoires, de comparer, parfois, la théorie des trous noirs développée par certains sociologues, c'est simplement d'essayer de comprendre ce qui se passe justement, là où on ne sait rien, là où en fait, il y a de l'invisible. Et bien, l'avantage de Mission Voix que je représente et d'autres réseaux, c'est d'essayer d'éclairer ces zones de trous noirs parce qu'elles sont super riches. Et en fait, ces états des lieux, elles viennent aussi questionner et donner de la lumière sur les pratiques en amateur. Donc c'est important que je le rappelle. Deuxième élément de contexte, avant que je laisse la parole à Céline, c'est ce colloque que nous organisons en 2019 à l'INEC Mission Valorraine sur les pratiques musicales en amateur. fondamentales. On vient chercher des sociologues, des chercheurs, des historiens, des universitaires. On s'adosse à l'université de Nancy, pour ne pas la citer. Et on se questionne encore une fois, dix ans après, on en est où sur les amateurs ? Quel est le parcours des amateurs à tout âge de la vie ? Pour essayer justement de sortir des cadres et des codes, d'un côté l'éducation nationale, d'un côté les EHPAD. Non. Quel est le parcours de ce public, de ces personnes qui viennent travailler, qui viennent s'inspirer, qui viennent en tant que public, en tant que praticien, faire vivre aussi quelque part les professionnels ? Autant vous dire qu'à chaque fois, il y a un point commun, et il est là-bas. C'est M. Guillaume Lurton, qui, de tout temps, c'était un jeune bébé à l'époque, sociologue. Il avait 15 ans et demi. Il s'est beaucoup intéressé à nous, parce que quelque part, je pense que c'est un enfant de la balle, il vous le dira peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup ouvert à nous, qui s'est beaucoup informé, qui nous a beaucoup donné aussi. Et ça a été quelque part un repère qui nous a beaucoup aidé aussi à avancer ensemble sur ce même bateau. Donc, en fait, ces démarches de collaboration partagées, elles viennent de là. Et je passe la parole à Céline, parce qu'elle va aller un peu plus loin dans le contexte de cet échange. Mais je la répondrai après. Oui, parce que Tristan a toujours les derniers mots. Oui, donc, effectivement, je vais retracer un peu plutôt l'historique, la démarche, en fait, qui fait qu'on est arrivé à faire une enquête nationale. C'est une démarche de collaboration qui est partagée entre deux dynamiques, celle qui a été initiée par le CEPRAVOIS en 2021, et puis celle d'un collectif qui réunissait l'IFAC, à cœur joie, la CMF, et l'INEC mission voie Lorraine. Tristan en reparlera. Donc, cette enquête nationale, elle a été reprise suite à une démarche que le CEPRAVOIS, donc Mission Voie en région centre Val-de-Loire, que je dirige, a initiée suite à la période Covid. On a fait constat d'une fragilisation du paysage choral régional, de ses acteurs, et notamment des chefs, avec des démissions, des départs en retraite, et aussi des mises en parenthèse de leur activité, ou une réduction de leur activité, et du coup, une inquiétude grandissante de la part des gouvernances associatives qui nous faisaient remonter leurs peurs, et aussi leurs recherches de nouveaux chefs. Et puis, des chefs aussi qui, suite à cette période Covid, se sont un peu plus questionnés sur leur métier, et comment ils le géraient à tous les points de vue, d'un point de vue de carrière, d'un point de vue administratif, d'un point de vue artistique. Du coup, notre dernière étude en région, elle datait de 2000, donc vous voyez, il y a 20 ans, justement dans le cadre de ces démarches initiées avec déjà les premières concertations interassociatives et avec Guillaume. Et donc, naturellement, on s'est dit, on va relancer une enquête en région, et on va rappeler Guillaume. Et puis, on a collaboré aussi avec un partenaire en région qui est donc le métier culture, qui est une plateforme emploi, formation, compétence, culture. Et donc, du coup, on a collaboré avec le laboratoire CRS de l'Université de Poitiers, qui est placé sous la responsabilité de Guillaume Hurton. Et on a constitué un questionnaire qui a servi de base, après, je reviendrai, sur l'enquête nationale. Et notre étude, elle portait, en fait, sur les conditions d'exercice de la direction de cœur en région. Et en fait, c'est une réalité, c'est un constat qui était partagé. Ce n'est pas simplement Colse-Pravoix, parce qu'après, quand on en a reparlé en collectif, on voit bien que depuis plusieurs années, le secteur des pratiques chorales est confronté à un certain nombre de problématiques que la crise sanitaire a accentué. Donc, des associations chorales qui sont de plus en plus employeuses et qui sont confrontées aux responsabilités que cela implique. Des pratiques d'emploi qui sont variables, qui peuvent se faire au détriment, parfois, des conditions d'emploi, justement, et de la formation. Des difficultés de recrutement de nouveaux chefs. Et ça, c'est une vraie tendance qui s'accentue beaucoup. Et on va en reparler, parce que l'étude démontre des choses à ce niveau-là. Et il y a également aussi le départ de toute une génération de chefs qui avaient démarré lors du boom des chorales, dont tu parlais, dans les années 80, à l'époque aussi où les standards polyphoniques ont été créés et donc accompagnés un peu ce boom. Et puis, pour les chefs, il y avait une difficulté à faire reconnaître, valider leur formation, leur parcours, leur expérience et puis leur souhait en termes de rémunération de statut. Beaucoup de questions se posaient. Chez nous, en région Centre-Val-de-Loire, sur la formation, c'est d'autant plus important, crucial, qu'on n'a quasiment plus, enfin, on n'a plus de cursus de direction de chœur depuis quelques années complets, quoi, enfin, en tout cas, entendu. Donc, c'était vraiment pour nous, en tant que mission voie, requestionner aussi cette question, la façon dont les chefs se formaient dans notre territoire et comment ils exerçaient leur métier. Alors, on a débuté le travail en 2021. On a publié les résultats en octobre 2022. Et en petit aparté, fin 2024, on va faire un focus sur un département en particulier, qui est le Loire-et-Cher, avec le Conseil départemental. Donc, du coup, notre démarche a été rejointe par ce groupe de travail dont Tristan va vous parler un petit peu des enjeux aussi. On s'est croisés, on a travaillé ensemble. Et pour nous, l'enjeu, en fait, pour le CEPRA-Voix aussi, de nous impliquer dans la démarche d'enquête nationale, c'est que notre enquête, finalement, a été assez difficile, en fait, de mobiliser. On a à peu près 390 cœurs recensés en région centre. On n'a pu en mobiliser que 80. Ce n'est quand même pas énorme, parce qu'il faut dire que le questionnaire avait été assez dense, et inquisiteur aussi. Donc, voilà. 62 chefs, 65 chefs ont répondu. Donc, on avait une tendance, on avait des hypothèses qui étaient émises, en fait, de notre étude. Et l'enjeu, l'enquête nationale, c'était de les confirmer, en fait. Et je peux vous dire, en fait, sans dévoiler des choses, que l'étude nationale nous est à confirmer à quelques données près de spécificité à notre territoire. Voilà. Et donc, c'est engagé ce processus, du coup, rejoint par l'IFAC, Akerjois, l'ACMF, l'INEC Mission Voix-Lorraine, où c'est plutôt nous qui... Enfin, je ne sais pas qui a rencontré qui, en fait. Voilà. Et donc, du coup... Je vais rejoindre par l'IFACMT. Oui, oui, oui. Après, je vais du coup laisser la parole à Tristan pour parler de cette démarche, de ce collectif, en fait, qui, en tout cas, à l'époque, travaillait sur un projet de certification, enfin, toujours, avec une démarche de questionnement sur une certification. Merci, Céline. Exactement, en fait, le mot est certification. Pour obtenir une certification, il fallait qu'on travaille sur vraiment l'endroit du terrain, montrer à tous quelle était la réalité des pratiques, les besoins en accompagnement et la réalité, d'ailleurs, de mettre en place des formations professionnelles. En lien avec ces fameuses certifications, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est la méthode de partage, de collaboration entre tous ces réseaux croisés, ce qu'on appelle la concertation interassociative ou inter-réseau, parce qu'on est des associations, d'autres types de structures. C'est plutôt ça qui m'a intéressé, parce que, sans passer trois heures dessus, ce qui était intéressant, c'est de se dire, oui, la réalité, elle n'est pas terrible. Il y a de moins en moins d'acteurs structurants, mais le peu qu'il reste, se sont plutôt unis dans cette forme d'adversité et de précarisation pour travailler ensemble sur un commun, qui est donc cette réalité des pratiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être fier, parce que c'est le mot qu'on peut garder aujourd'hui, c'est la fierté chorale, de pouvoir se dire que ces personnes engagées à tout âge de la vie, parce qu'il y a parmi nous des bénévoles, des professionnels, des amateurs, des retraités, ces personnes se sont engagées derrière cette enquête, et il faut quand même qu'on puisse citer ces partenaires, comme l'Institut français d'art choral, les fédérations à cœur joie, la Confédération musicale de France, l'INEC Mission Voix-Lorraine, le CEPRA-Voix, Mission Voix en région, Centre-Val-de-Loire, qu'est-ce que c'est long, l'ARPA Occitanie, la Cité de la Voix, Bourgogne-Franche-Comté, et le laboratoire SEREG de l'Université de Poitiers, où se chère Guillaume Hurton. Évidemment que le soutien du ministère de la Culture part à la Délégation Générale à la Transmission au Territoire et à la démocratie culturelle. Que dire ? Évidemment qu'on n'a pas fait la même chose chacun. Évidemment qu'il a fallu se questionner, se rentrer dedans, et se dire à un moment donné comment on se structure et comment on va chercher le terrain. Parce que le terrain a toujours été au cœur de nos préoccupations. Le terrain, par exemple, c'est Florent qui a fait du porte-à-porte là où il n'y avait plus de structure. Là où il n'y avait plus d'ADDM, plus de structure Mission Voix, il a fallu aller chercher les infos dans les départements. Il fallait une personne pour le faire, et c'est un gros travail, je te remercie Florent. Le travail, c'est aussi l'endroit de la structuration. Et pour la structuration, on a pu compter sur une équipe de professionnels, l'équipe d'Aqueur-Joy, qui avec Côme, que j'en remercie aussi, a pu structurer l'état des pratiques avec l'IFAC conjointement, parce qu'il y avait une convention, une délégation de la part du ministère. Et tous les réseaux que j'ai cités précédemment, qu'est-ce que nous on a été apportés ? De l'expertise, des bonnes pratiques, du témoignage du terrain, des remontées d'informations, de l'aide à la structuration, de l'appui, de la méthode. Tout ça pour faire que cette enquête, aujourd'hui, soit pertinente, pour que Guillaume, parce qu'il y a un vrai aller-retour bénéfique entre Guillaume qui apporte ses connaissances et ses compétences, et nous, quelque part, qui enrichissons, qui apportons des zooms, des cursus, de l'expérience, pour alimenter, et faire que cette enquête, aujourd'hui, qui va consacrer, qui concerne les cœurs en amateurs, et vient vérifier, quelque part, la question des fameux 3,5 millions de praticiens. C'était, encore une fois, pour vérifier cette intuition, que toute la concertation s'est engagée, et pour rendre lisible un certain nombre d'éléments, je voudrais remarquer, quand même, qu'il y a une forme d'engagement de la part de nos réseaux, mais qui vient aussi à la lumière de l'engouement que je ressens sur le terrain de la pratique. Parce que, oui, il y a une dégradation d'acteurs structurants, mais la pratique, pour le coup, de ce que je ressens, elle est toujours majeure, elle est toujours fondamentale, elle est toujours en questionnement. Alors, quelques statistiques en région Grand Est. On a les deux millichoristes d'un certain Jacques Hillox, on a les deux millichoristes de chansons contemporaines, on a des tas de chiffres d'événementiel choral brillant, qui viennent aussi, quelque part, nourrir la réalité des pratiques et l'intérêt majeur des choristes. Il y a toujours des besoins. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de trous noirs. Et c'est aussi l'enjeu de cette grande concertation, qui aujourd'hui est une restitution, je vais m'arrêter là, mais qui va naître demain et après-demain, un tas aussi d'endroits sur les territoires où nous, on va porter cette voie par le biais d'enquêtes de restitutions, de terrains, pour essayer de refédérer autour de nous les réseaux des territoires et de regagner en fierté du monde choral. Et je m'arrête là. Alors, justement, Tristan, tu parlais un petit peu de l'après-restitution. Comme va nous dire juste quelques mots sur les deux autres étages de la fusée. C'est moi qui part dans l'espace. Je suis l'Elon Musk du chant choral. Je vais faire très court parce qu'on a très envie d'entendre Guillaume et que là, on a vu un aspect historique, la structuration de notre travail. On va sauter un peu le présent qui va être décrit par Guillaume et je vais vous parler en deux mots de ce qu'on compte faire après cette étude, après cette restitution publique. L'idée était donc aujourd'hui de faire une restitution de ce travail en direction de vous qui êtes ici dans la salle et des gens qui veulent bien nous suivre à distance. Et on est tous plus ou moins des gens impliqués de manière un peu active dans le secteur, capables de mobiliser un jeudi après-midi pour parler de tout ça. Mais notre objectif était aussi de venir confronter ces résultats, les questions qui émergent de ce travail avec, avec ce que tu décrivais comme le terrain, ce que j'écrirais comme la salle de répétition. En tout cas, avec les choristes, les chœurs, les praticiens, amateurs, professionnels, rémunérés, bénévoles, peu importe. Et donc, on a prévu deux moments. Le premier moment qui seront des restitutions, moments d'échange en fait et de discussion dans les territoires, dans les régions. Et je vais vous citer dans une seconde celles qu'on a pour l'instant de prévues et lancer un petit appel à ceux qui veulent nous aider à en organiser d'autres. Et puis, finir, enfin finir, organiser en tout cas des assises nationales du chant choral. Ça s'appellera peut-être quelque chose comme ça, début 2025 probablement, où on viendra finalement rassembler toutes les idées qu'on aura pu faire émerger du terrain, de la recherche, de nos connaissances, de notre histoire, pour essayer de structurer les enjeux du chant choral pour demain, après-demain et sur mars, une fois qu'on y sera, puisqu'on part dans l'espace. Voilà un petit mot sur les rencontres régionales qu'on a pour l'instant en préparation. Et j'invite tous ceux qui ont des structures susceptibles d'accueillir, pour qu'organiser, soutenir dans leurs différents territoires ce type d'initiatives. Il s'agit de rassembler les gens qui pratiquent le chant choral dans un espace géographique, probablement un samedi après-midi, quelques heures, pour échanger autour des résultats et puis générer de la parole. Et on pourra accompagner évidemment ce pilotage. Donc, si vous avez envie de faire ce travail, contactez-nous. On a pour l'instant en Neuver-Grenalp, à l'automne 2024, quelque chose prévu autour de Chambéry. On n'a pas encore la date complète. À Dijon, avec la Cité de la Voix, évidemment, le 21 septembre 2024, c'est ça. Il y aura un événement. La Saint-Pierre-des-Corts, ce sera Saint-Pierre-des-Corts, je pense, avec le CEPRA-Voix, 11 ou 13 octobre. Est-ce que tu en sais plus ? Pendant trois jours, on va discuter de chant choral. À Metz, l'Inec organisera le 19 septembre une rencontre autour de la question. Quelque chose est en préparation à Bordeaux, entre la CMF Nouvelle-Aquitaine et la DRA. Qu'est-ce que vous avez une date ? On affichera tout ça sur le site choral.fr, évidemment, au fur et à mesure, et puis on en parlera sur les réseaux sociaux. Il s'agira aussi de le faire passer dans tous les réseaux de chanteurs, de choristes, de chefs de chœur, et ainsi de suite. En Occitanie, le 29 juin, un ARPA organise également, avec la cité de Sorez, un événement. Et à Marseille, à la mi-octobre, probablement, avec le soutien du Centre d'art vocal musique à 13, qui est en cours de préparation. Mais vous voyez qu'on a un certain nombre d'endroits où on a quelques pistes, mais on est très intéressés à travailler avec des gens sur la région parisienne. Vous reconnaissez ça ? Je regarde Jean-Marie, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est un petit appel. C'est d'accord, on a quelque chose à parler. Impeccable. Voilà, je n'en dis pas plus. Je pense qu'on a tous envie d'écouter une présentation d'une partie des résultats par Guillaume. Et je rappelle que sur le site choral.fr, vous pouvez d'ores et déjà télécharger et lire les résultats de l'étude, si ça vous intéresse. Mais si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. A tout à l'heure, on se retrouve pour discuter. Je lance la présentation. Ça fonctionne ? J'ai l'impression. Super, parfait. Bon, ben merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci surtout à tous les partenaires de ce travail. Déjà de m'avoir replongé dans le bain. Parce que c'est vrai que le chant choral, ça fait longtemps que je m'y intéresse. J'y avais consacré ma thèse de doctorat dans les années 2000-2010. Mais depuis 2011, j'étais parti vers d'autres horizons. Et je suis tout à fait reconnaissant, que ce soit à l'IFAP, aux missions voies, aux fédérations, d'être venu me rechercher pour me replonger dans ce bain. Parce que c'est absolument passionnant. Et en plus, là, c'est un privilège qui n'est pas si fréquent que ça, sur nos objets de recherche, d'avoir cette capacité à venir voir à 20 ans d'intervalle ce qui a changé. Donc, un grand merci. J'avais toujours gardé mon intérêt en tant que praticien pour le chant choral. Mais remettre ma casquette sociologue, chercheur, pour travailler là-dessus, c'est un vrai plaisir. Merci en particulier pour le soutien technique de ces dernières semaines de finalisation. Je m'adresse à mes deux voisins qui étaient particulièrement impliqués là-dedans. Alors, sur la présentation, je ne vais pas présenter tous les résultats que vous retrouverez dans le rapport, parce que là, sinon, le CESE va fermer avant. Je vais reprendre dans les grandes lignes la structure du rapport, reprendre les grandes parties. Par contre, je sélectionnerai les résultats qui me semblent les plus importants, les enjeux les plus centraux pour réfléchir sur les évolutions du milieu choral. Je ferai une petite introduction. J'irai très vite parce qu'il y a des enjeux qui ont déjà été pointés, qui sont importants à garder en tête d'un point de vue méthodologique pour comprendre ce que couvrent l'équitude et ce qu'elles ne couvrent pas. Je ferai ça en introduction. Ensuite, on regardera tout simplement qu'est-ce qu'on est en train d'observer dans le cadre de cette enquête. On est en train d'observer des cœurs et on est en train d'observer des chefs de cœur. Je ferai un point successivement sur ces deux enjeux. Et puis, il y a un grand enjeu sur l'évolution des pratiques chorales et de leur encadrement qui est évidemment la professionnalisation en cours de l'encadrement des pratiques amateurs. J'en ferai un point là-dessus où on constatera où est-ce qu'on en est, quelles sont les dynamiques à l'œuvre et ensuite quelles en sont les conséquences. Ça sera le point dans la partie sur les dynamiques chorales avant de conclure. Alors, pour introduire le propos, là, il y a deux enjeux. Déjà, qu'est-ce que l'on sait sur les pratiques chorales ? Alors, ici, je dirais d'un point de vue statistique parce qu'il existe aussi d'autres approches des pratiques chorales. On peut étudier les pratiques chorales d'un point de vue plus qualitatif, avec des approches sociographiques, ethnographiques. Ce sont des choses qui existent. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui est important de temps en temps, pour savoir de quoi on parle, tout simplement de mesurer. La mesure n'est pas l'alpha et l'oméga de la connaissance d'un milieu, mais à un moment donné, ça permet quand même de situer les choses. Je ferai un petit point rapide sur où est-ce qu'on en est sur cet état des connaissances. Je ferai deux, trois remarques sur des choix méthodologiques qu'on a fait dans l'enquête qui ont des implications, en fait, sur les résultats, l'image que l'on voit se dessiner. Sur l'état des connaissances, connaissances statistiques des pratiques chorales. Alors, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques années, produit par ma droite. Cette enquête à cœur joie, qui a été commanditée par cœur joie auprès de l'IFOC, nous annonce 3,5 millions de choristes en France. Alors, de mon point de vue, en tant que ce chiffre, est-ce que c'est… Quel crédit apporté à ce chiffre ? Ça me semble à peu près réaliste. 2 millions d'adultes, 1,5 million de jeunes et d'enfants. C'est difficile, bon, sur la base d'un sondage de cette nature, on n'est pas sur une mesure extrêmement précise, mais l'ordre de grandeur qui ressort est quand même cohérent avec les enquêtes qui avaient été produites par le passé. Quand on regarde dans la littérature, on voit ici et là des études qui mesurent le nombre de personnes, généralement un petit peu par hasard, le nombre de personnes qui chantent en chœur. Voilà, ces mesures entre 1996 et 2008 oscillaient entre 3, 4, 5 %. Donc là, on serait sur un ordre de grandeur qui semble à peu près réaliste. Déjà, ça pose les choses. De quoi on parle ? On parle d'une pratique amateur absolument massive. C'est-à-dire, si on regarde les pratiques musicales en amateur, il n'y a pas énormément de pratiques qui sont aussi fréquentes dans les pratiques amateurs. Il y a certaines pratiques instrumentales, peut-être le piano, où on ne doit pas être très loin, mais le chant choral est de loin une pratique amateur musicale de masse qui justifie qu'on s'y intéresse. Deuxième élément, quand on va dans ces chiffres, alors généralement, on est sur des enquêtes assez générales. Tout ce qu'on mesure, c'est en gros combien il y a de choristes et on a quelques indicateurs à peu près sur qui sont des enjeux sociographiques. Alors, qui sont souvent ce qui ressort dans ces enquêtes ? C'est deux éléments. La forte féminisation du milieu, et ça, quand on connaît le milieu, on le sait, la prédominance, ou plutôt la prédominance des voix de femmes, l'absence des voix d'hommes est proverbiale. Donc, ça fait toujours bien de généralement le vérifier dans ces enquêtes. Et puis aussi la question des classes d'âge. Et là, c'est une spécificité sur laquelle il faut insister. Ce sont des spécificités qu'on voit en particulier. Alors, ça date maintenant. L'enquête dans laquelle c'est le plus clair, c'est l'enquête sur les pratiques amateurs d'Olivier Donat de 1996, qui date un petit peu, mais dans lequel les choses sont assez claires. Ce qu'on voit, c'est que ce sont des pratiques amateurs qui concernent les adultes. Alors que lorsqu'on regarde la sociographie des pratiques musicales en amateur, ce sont plutôt des pratiques qui concernent les jeunes dans des contextes d'apprentissage, école de musique conservatoire. Alors, quand on regarde la dernière enquête du DEPS sur les pratiques amateurs des Français 2018, on voit visiblement la tendance serait au resserrement du décalage d'âge et du décalage de pratiques entre les jeunes et les adultes. Malgré tout, d'une manière générale, les pratiques musicales en amateur gérissent généralement, ce sont les jeunes qui sont plutôt majoritaires. Et dans le champ oral, ce qu'on voit, c'est 2 millions d'adultes, 1,7 million de jeunes. Donc, ça veut dire que les adultes sont dominants. Et ça, c'est une caractéristique forte, je pense, qu'il faut garder en tête lorsqu'on réfléchit à ce milieu. Ensuite, avec ces études sur les choristes essentiellement, qui sont les choristes, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse parce que les enquêtes qui permettraient d'avoir les réponses les plus précises, en particulier ces fameuses enquêtes DEPS sur les pratiques culturelles des Français, généralement ne traitent pas le champ oral en tant que tel. il l'agrège à des données plus générales, pratiques instrumentales collectives ou alors chant en général, sans faire la différence entre chœur et chant soliste. Mais généralement, plutôt, on l'agrège dans les pratiques collectives. Et ça, ça fait disparaître les spécificités du monde choral. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui restent sans réponse sur la sociographie des choristes, qui y sont, et puis surtout sur la question de l'évolution. C'est-à-dire les questions de savoir, est-ce qu'il y a de plus en plus de pratiques chorales, est-ce que c'est dynamique ou est-ce que ça… Moi, là, je n'ai pas les moyens de répondre, tout simplement, parce qu'on n'a pas de mesures régulières et précises de l'évolution ici du nombre de choristes. Donc, il y a quand même des grandes questions qui restent en suspens sur cette question de la sociographie des choristes. Alors ensuite, il y a une autre approche possible dans laquelle on ne va pas s'intéresser aux choristes. On va s'intéresser aux ensembles, aux collectifs, les chœurs et aux chefs de chœur. Et là, ce sont les démarches qui ont été évoquées par Tristan tout à l'heure, en particulier cet état des lieux qui était mené… Alors, je l'appelle l'état des lieux 2005 du champ choral, mais donc qui était mené depuis le début des années 2000 par l'émission Voix. Moi, je suis arrivé après coup, en fait, sur cette… Je n'ai pas participé à l'élaboration de cette enquête. Par contre, j'ai eu cette grande chance et je commence ma thèse, et boum, j'ai un paquet de données qui me tombent directement. Alors, ça, c'est un peu le rêve du doctorant qui démarre. Donc, ça m'avait donné une très belle assise pour étayer les travaux de la thèse. Surtout que c'est des enquêtes extrêmement vastes qui couvrent de nombreux aspects de la pratique. Ça couvrait les effectifs du cœur, les répertoires, les conditions de répétition, l'économie, etc., etc. Les outils de communication, ça couvrait presque même trop. Certains aspects, on voulait absolument tout savoir. On ne pouvait pas tout exploiter par derrière. Mais c'est extrêmement intéressant. Et puis, comme l'a signalé Tristan, il y a eu des prolongements thématiques. Il y a eu cette enquête qu'on a menée dans les années… Fin des années 2000, début des années 2010, sur l'économie associative du monde choral. Et depuis, je sais que certaines missions Voix avaient tenté de faire, peut-être avant de disparaître parfois, une ultime mise à jour des données. Mais on n'a pas eu de mise à jour. Donc, l'enjeu de l'enquête ici, c'est quoi ? C'est de s'ancrer dans le prolongement de ces enquêtes sur les cœurs et les chefs de cœur, dans le prolongement de cet état des lieux à 2005. Et donc, il y a des enjeux méthodologiques ici qu'on vient de souligner. Je ne vais pas très… C'est très vite sur la démarche d'enquête. Elle a été présentée. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de mettre à jour des données, mais de resserrer autour de questionnements spécifiques qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont plus liés, pas à tous les aspects de la pratique chorale, mais essentiellement à la question de la relation entre les cœurs et les chefs de cœur. Donc, les questionnaires ont été recentrés autour de ça. Et donc, il y a un certain nombre de choix méthodologiques qui ont été faits. Donc, premier enjeu au niveau des questionnaires. Comme je l'ai souligné, les questionnaires ont été recentrés. Évidemment, on n'est pas reparti des questionnaires de l'époque, mais quand on a discuté les questionnaires, je suis allé revoir les questions qui avaient été posées à l'époque pour essayer d'avoir une comparabilité, au moins sur certaines données, même si ce n'était pas sur tout, pour avoir cette perspective historique. Ensuite, il y a des choix qui ont été faits en termes de construction de l'échantillon. Alors là, il y a des enjeux assez importants. Le choix principal a été celui de se concentrer sur les pratiques de loisirs, c'est-à-dire au moment de la passation du questionnaire, si vous aviez vu passer le questionnaire, la consigne qui était donnée, en particulier si le questionnaire circulait dans des écoles de musique, des conservatoires ou des établissements de l'éducation nationale, c'était, vous faites circuler le cœur auprès des ensembles qui n'ont pas de vocation pédagogique, c'est-à-dire qui ne sont pas exclusivement inscrits dans le cadre d'un cursus pour validation d'un cursus. On va voir que ça a des implications sur les résultats. En termes de diffusion du questionnaire, on est passé, comme ça a été évoqué, déjà par les bases de données des partenaires, c'est-à-dire que le cœur dans l'enquête, dans la manière dont s'est construit l'échantillon, ça a été les cœurs recensés par l'émission Voix qui y participait, l'IFAC, à cœur joie la CMF, donc ça c'est le cœur. L'idéal aurait été de se tenir à ça, parce que pour avoir une comparaison avec l'enquête à l'époque, à l'époque, au début des années 2000, l'enquête était passée sur l'exhaustivité des bases de données des missions Voix, sauf que la situation a changé entre temps, comme l'a soulignait Florent à l'époque, 15 missions Voix sur 22 régions, on avait déjà un panel assez représentatif de ce que pouvait être le territoire du champ Coral, aujourd'hui, 5 missions Voix, on avait quand même pas mal de trous dans la raquette, donc on a été obligé de faire autrement, on a été obligé de recontacter les relais, un énorme merci à Florent, je n'aurais jamais pu faire le travail qu'il a fourni, de contacter systématiquement les conseils départementaux des régions qui n'étaient pas couvertes par une mission Voix, avec des succès différents, sont les contrastés, vous avez un petit tableau récapitulatif dans l'introduction du rapport, et puis ensuite, au bout d'un moment, on s'est dit, si on veut un nombre de réponses qui nous permettent d'avoir des traitements un petit peu significatifs, il va falloir laisser finalement flotter des filets dérivants, et donc on a largement diffusé dans les réseaux sociaux. Alors, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, on a des chiffres qui sont assez précis, mais finalement, il faut être assez prudent sur un certain nombre d'analyses, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on observe ? Au début des années 2000, c'était clair, nous observions les cœurs recensés, visibles, à travers le travail systématique de suivi d'un territoire, des missions Voix. Donc ici, on voyait à peu près de quoi on parlait. Aujourd'hui, on a une image du champ choral en France, mais en fait, on constate que les outils d'observation se sont quand même dégradés en 15-20 ans. On n'est pas en mesure finalement de produire une image aussi contrôlée qu'il y a 15-20 ans, ce qui interroge quand même sur l'évolution du milieu. Voilà pour les enjeux. Donc du coup, maintenant, passons, je vais passer en série un certain nombre de résultats. On va aller voir qu'est-ce qui ressort comme image de cette enquête. Donc, je vais commencer par regarder finalement les cœurs. Donc, nous avions deux questionnaires différents, un questionnaire consacré au cœur, un questionnaire consacré au chef, anonymisé. Alors voilà, autre spécificité depuis les années 2000, la RGPD est passée par là. Donc du coup, à l'époque, bien que ça n'ait pas été complètement exploité comme possibilité, il y avait une possibilité de mettre en relation les questionnaires des chefs et les questionnaires des cœurs pour garantir l'anonymat des chefs, des chefs plus que des ensembles, puisqu'on a des personnes physiques. En fait, les questionnaires restent anonymes. Donc, nous n'avions pas la possibilité de faire des connexions entre la base de données chef et la base de données cœur, puisque voilà, ces données sont non nominatives. Mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de résultats intéressants. Alors, je commence sur les cœurs. On va voir deux choses. Je vais donner quelques éléments sur les caractéristiques des cœurs qui ont répondu à cette enquête. Et je ferai un focus sur les questions de répertoire qui posent quelques petites questions intéressantes et qui ouvrent aussi des enjeux de réflexion. Alors, en termes de caractéristiques, commençons peut-être tout simplement par la question de la localisation. Alors, la localisation, je ne vous ai pas mis ici la question de la répartition sur le territoire. On a finalement une image qui nous donne combien de cœurs ou alors quelles proportions de cœurs sont situées en région Île-de-France, enfin selon les régions. Ces données, voilà, combien de répondants. Donc, ces données, étant donné les remarques que je viens de faire sur les conditions de passation, il faut les prendre avec énormément de précautions, c'est-à-dire le tableau que vous retrouverez dans le... Je mets des précisions. Le tableau que vous retrouverez dans le rapport sur la répartition du nombre de cœurs par région, là, je serai très, très prudent en termes d'extrapolation. C'est-à-dire, vu les conditions, il y a des régions ou des départements dans lesquels il y a eu un investissement extrêmement fort de structures, mission-voix, conseils départementaux. Puis, il y a d'autres régions ou départements dans lesquels nous n'avons eu que très peu de relais. J'adresse d'ailleurs, de même que Florent l'a déjà fait, mais encore un immense merci à tous les relais, que ce soit les associatifs au sein des conseils départementaux, voilà, toutes les structures qui ont relayé le questionnaire qui se sont associés à la démarche, ici, sont évidemment, contribuent finalement à la qualité et à la précision des résultats. Autre élément, donc, au-delà de la localisation en termes de région, ce qu'on peut regarder en termes de localisation, c'est les caractéristiques de l'environnement, d'où sont issus les cœurs. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une répartition. Le champ choral, finalement, touche autant les espaces ruraux que les espaces urbains, avec une remarque toutefois, on remarque que les espaces ruraux et petites villes, moins de 50 000 habitants, sont quand même sous-représentés, si on rapporte ça, à la répartition de la population française. C'est-à-dire, là, le champ choral reste quand même, malgré tout, plus présent à travers nos données dans les grandes villes et sur la région parisienne. Voilà pour la question de la localisation. Deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'on est sur un milieu associatif vivace, c'est-à-dire que les pratiques chorales amateurs de loisirs sont avant tout un milieu associatif. 87 % des cœurs répondants sont constitués en associations autonomes. Ensuite, à côté de ces 87 %, on voit qu'il y a quand même des cœurs qui sont ce qu'on appelle les cœurs rattachés, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre d'une école de musique, d'un centre culturel, d'un centre social, les écoles de musique, ici, ont un point qui commence à être pas négligeable. On voit 10 % des répondants, en fait, sont rattachés à une structure musicale, c'est-à-dire essentiellement conservatoire, école de musique, éventuellement orchestre, orchestre d'harmonie ou association musicale, mais essentiellement, en fait, des écoles de musique. C'est important en termes d'évolution historique. Si on contrastait l'image avec l'image pixelisée de 1974, ça révèle quand même quelque chose sur l'évolution du milieu. Il reste également une proportion de rattachement aux structures non musicales, donc là, foyer ruraux, MJC, entreprises, CE d'entreprise. Donc voilà, ce sont des choses aussi qui existent. Ce milieu associatif est également structuré en fédérations. 27 % des répondants sont rattachés à des fédérations. Les premières fédérations évoquées sont évidemment sans surprise à cœur joie et à CMF. Dans la mesure où à cœur joie et à CMF étaient parties prenantes et ont diffusé, il y a des raisons de penser que ces chiffres sont légèrement surreprésentés par rapport, il y a vraisemblablement une surreprésentation ici, mais ça montre malgré tout que le milieu des fédérations n'est pas complètement marginal. Ça fait partie, c'est une force vive de ce milieu. Voilà, tous les mouvements issus de l'éducation populaire qui ont fait l'histoire du champ choral sont encore une composante importante du milieu choral. Autre confirmation, le champ choral était orienté vers les pratiques adultes. Donc on n'a pas de statistiques précises sur les choristes, mais là, on le voit. Quelles sont les classes d'âge concernées par ces cœurs qui ont réparé rendu ? À 77 % des ensembles, ce sont les 46-60 %. 84 % des ensembles comprennent des 61-79 ans. Donc ça confirme quand même qu'on a une connaissance qualitative du milieu. On voit qu'on reste sur des pratiques adultes. Cette spécificité forte du champ choral est importante. Et c'est extrêmement clair, on a dans nos réponses très peu de réponses. Vous voyez le graphique qui est dans le rapport que je n'ai pas reproduit ici. Très peu de cœurs associatifs accueillent des moins de 18 ans. Ça ne veut pas dire que le champ choral des enfants, des jeunes n'existe pas. L'enquête à cœur joie nous mesurait et estimait à 1,5 million le nombre de jeunes. Ça veut simplement dire qu'en fait, ces pratiques juvéniles, elles se font dans un autre cadre. Et là encore, ça marque une évolution historique. C'est-à-dire que si pendant longtemps, la pratique des jeunes pouvait avoir lieu dans un cadre associatif, on pense en particulier au chantier à cœur joie, aujourd'hui, il est vraisemblable qu'en fait, l'éducation nationale, les écoles de musique ont pris le relais pour dynamiser, pour porter ces pratiques jeunes. Donc du coup, nous, à quoi est-ce qu'on s'intéresse ? En se focalisant sur les pratiques de loisirs et pas sur les pratiques pédagogiques, on se concentre en fait sur une pratique qui est une pratique adulte. Les pratiques des enfants, des jeunes sont vraisemblablement, mais là, c'est avec une hypothèse, des points d'interrogation, vraisemblablement des pratiques essentiellement pédagogiques, dans un cadre pédagogique. Répertoires, que chantent les chœurs répondants ? Ici, petit aperçu, on voit qu'il y a des genres. Alors, par rapport à l'enquête du début des années 2000, on a simplifié la typologie des répertoires. On voit qu'il y a un certain nombre de répertoires. Finalement, on retrouve les grands piliers du chant choral, musique baroque, classique, romantique. Alors là, il faut évidemment faire attention. Il y a vraisemblablement des effets de passation de questionnaire. Est-ce que les répondants ont répondu musique baroque, classique, romantique, en pensant classique, la fameuse musique classique au sans-charge, et en classant d'autres styles que le style classique à prendre en parler ? C'est toujours le gros problème. Donc peut-être que la première catégorie est un petit peu surestimée. Idem pour musique contemporaine, comment est-ce que l'intitulé a été compris ? Mais on a essayé d'être le plus précis dans la formulation. Là, on ne peut pas aller au-delà de ça. On voit que certains genres sont un petit peu moins présents, comme le jazz et les musicains improvisés. La variété est intéressante. Elle se classe un petit peu moins haut, parce que la part des groupes qui ne l'abordent jamais est plus importante, 37%. Mais ce que l'on voit, c'est que la part des groupes qui l'abordent de manière exclusive ou privilégiée, 16%, est la plus importante. Donc en fait, la variété est un des genres les plus clivants au sein du répertoire choral. C'est-à-dire, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Non, je caricature, mais par opposition aux autres répertoires. Alors, par rapport à ces répertoires, la question qui se pose, ce n'est pas tant de savoir quelle est la fréquence de chaque genre, plutôt que de se demander, mais alors les chœurs, comment est-ce qu'ils font ? Est-ce que les chœurs se spécialisent uniquement sur la musique baroque, uniquement sur la musique traditionnelle, ou est-ce qu'ils font un petit peu de tout ? Donc ça, c'est l'objet des traitements que j'ai fait tourner, qui est, je ne rentre pas dans le détail technique, ce qu'on appelle une classification. En fait, je demande à un algorithme de regarder le répertoire des chœurs et de rassembler les chœurs par affinité de répertoires. En gros, il me met dans une même catégorie les ensembles qui se ressemblent du point de vue de leur usage des catégories. Et donc là, ici, si je suis à un niveau le plus agrégé, il me fait sortir trois catégories. Alors là, vous voyez, je les ai intitulés savant populaire et éclectique. Ce n'est pas lui qui dit savant populaire et éclectique. S'il me sort, ce sont uniquement les chiffres. Si on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai une première catégorie de chœurs qui font essentiellement de la musique ancienne, de la musique baroque, de la musique contemporaine. Donc, c'est ceux-là que je rassemble. En termes d'interprétation, je me dis, bah oui, cette catégorie-là, en fait, ce sont des chœurs qui se spécialisent sur les musiques dites savantes. La deuxième catégorie qui se ressort, elle est spécialisée sur quoi ? Essentiellement sur les répertoires variétés françaises. Ce genre assez clivant qui joue ici un rôle assez central. Et également gospel, musique trad. Donc là, on est sur des logiques plutôt de spécialisation sur les chœurs populaires. La catégorie, moi, qui m'intéresse le plus, vous voyez 23% pour la première catégorie, 39% pour la seconde. La catégorie qui m'intéresse le plus, c'est la troisième. C'est en fait des chœurs dont on voit qu'ils abordent un nombre de catégories relativement élevées et qui font un petit peu de tout. C'est le fameux éclectisme choral. Alors ça, ça me replonge tout de suite dans mes résultats de thèse. C'est quelque chose qu'on observait déjà dans les résultats de l'enquête des années 2000. Et quand je repense à mes entretiens, je me pense en particulier à un entretien avec Stéphane Caillat, dont il a été question et qui me disait comment déjà dès les années 50, il faisait des programmes avec les chœurs dans lesquels c'était, pour reprendre ces termes, la salade le plus totale. On faisait à la fois de la renaissance, du gospel et des chants de marche. Et il concluait en disant c'est le chant choral. Ce qu'on voit, cet éclectisme, il est encore là. Et il est encore caractéristique de cette pratique chorale. 38% de groupes qui font à peu près tout, en fait, ça témoigne d'une intégration et d'un mélange des genres savants, populaires, qui n'est peut-être pas aussi fréquent que ça dans les pratiques amateurs. C'est-à-dire, si je me tourne vers un ensemble de musiques actuelles, un groupe de musiques actuelles ou un quatuor accord de amateurs, il n'est pas certain qu'il y ait la même fréquence de ces pratiques éclectiques. Ces pratiques éclectiques, elles sont d'autant plus intéressantes. En fait, ce qui est intéressant à travers ces catégories, c'est de se demander quelle est la sensibilité de cette pratique du répertoire à l'environnement du cœur. Et ce qu'on voit, c'est que si je croise avec le cadre du cœur, ça, c'est intéressant dans cette enquête parce que comme on n'a pas de données sur la sociographie des choristes, on a ici une approximation de ces enjeux sociodémographiques à travers cette enquête. Et ce qu'on voit, c'est que dans les grandes villes, qu'est-ce qu'on trouve ? Les grandes villes et les villes dans lesquelles il y a une forte proportion de PCS3, cadres et professions intellectuelles du supérieur, on a une proportion plus élevée de cœurs qui font exclusivement du répertoire savant et une proportion plus élevée de cœurs qui font des répertoires spécialisés, pas sur la variété, mais sur le trad et le gospel. Sur les environnements urbains de petite taille et moyenne taille, on voit une surreprésentation des cœurs de répertoires éclectiques. Et dans les environnements ruraux, surreprésentation des répertoires spécialisés variétés et répertoires dans une moindre mesure éclectique. C'est assez intéressant parce que ça recouvre des dynamiques du milieu choral. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rassembler ? Quand on est dans une grande ville, qu'on a un foyer, qu'on recrute sur un foyer de population suffisamment important, il est possible de se spécialiser. Il est possible pour un groupe de se spécialiser. Lorsqu'on est dans un environnement démographique dans lequel c'est compliqué d'arriver à rassembler un effectif suffisant, il faut arriver à contenter tout le monde. Et finalement, cette pratique du répertoire qu'on voit dans le milieu choral qui est propre à cette pratique, ça témoigne finalement d'une plasticité du champ choral qui a cette capacité à agréger et à toucher des territoires et des environnements sociaux relativement différents. C'est pour ça que je pense que la pratique chorale a des spécificités, notamment à travers cet éclectisme, qu'il est important de pointer et qui ressorte dans cette enquête. Petite synthèse rapide, qu'est-ce qui en ressort ? Ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques du monde choral que l'on connaît, il y a une forme de permanence, ça reste un univers associatif qui touche essentiellement des adultes, ça reste un univers aux esthétiques variées, l'éclectisme joue un rôle particulier. Par contre, il y a des interrogations qui se soulèvent. Quelle est la démographie du milieu ? Ça, pour l'instant, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de monde ? De moins en moins, est-ce que ça stagne ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Cette enquête ne permet pas de répondre à la question. Et puis, les dernières remarques que j'ai faites sur le lien entre répertoire des cœurs et environnement sociodémographique des cœurs soulèvent des questions et posent des questions qui, évidemment, intéressent un sociologue. Quelles sont les implications du recrutement social et sociodémographique décoriste sur les formes de la pratique ? Là, ça donne envie d'avoir des données plus précises. Encore une fois, cette enquête, ça a déjà été dit. Bien sûr, on a des réponses, mais comme toute enquête qui se respecte, ça soulève plus de questions que ça nous permet d'apporter de réponses. Passons aux chefs. Qui sont les chefs ? Quelques remarques sur la démographie et sur l'évolution de la démographie des chefs. Premier élément, il y a des évolutions. Il y a des évolutions assez claires en termes d'évolution du rapport homme-femme. Dans les années 2000, on voyait qu'il y avait un équilibre entre homme-femme avec une légère surreprésentation des hommes. Ce qui était intéressant, à partir du moment où on sait qu'on est dans un univers essentiellement féminin, ou en tout cas où les femmes sont majoritaires. Les femmes étaient majoritaires très largement dans le milieu choral et c'était à une très légère majorité des hommes qui dirigeaient. En jeu de genre classique, on va dire. Il y a des choses qui se rééquilibrent et on voit qu'aujourd'hui, la direction du cœur est en train d'évoluer vers un modèle majoritairement féminin. La part des femmes est désormais clairement majoritaire, 58 % de femmes. Autre évolution qui interroge, c'est l'évolution de l'âge moyen, augmentation de l'âge moyen. C'est-à-dire, on page d'un âge moyen de 48 ans à un âge moyen de 53 ans. C'est-à-dire qu'en 15-20 ans, l'âge moyen des chefs de cœur a augmenté de 5 années. Ça va poser des questions qu'on va évoquer par la suite. Ça interroge sur l'évolution de l'encadrement de ces pratiques chorales. Pyramide des âges qui confirme ce que je viens de dire. On voit le déséquilibre désormais en faveur des femmes. Et puis, on le verra plus tard de manière encore plus claire, le rétrécissement de cette base de la pyramide des âges. Autre remarque, il y a très peu de chefs. On voit en dessous de 30 ans, relativement peu de chefs. Ça recoupe les résultats que je n'ai pas mis ici. L'âge moyen de début dans la direction tourne autour de 30-33 ans. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'évolution notable depuis les années 2000. C'est-à-dire que la direction reste une discipline musicale plutôt de maturité à laquelle on vient déjà après un cursus musical donné. Ensuite, l'autre grande question, ce que pointait Florent historiquement, c'est l'évolution, les transformations du milieu qui sont marquées en particulier par une transformation depuis les années 80 de l'environnement et des cadres de formation à la direction de cœur. C'est l'enjeu central de la thèse de doctorat que j'avais réalisée. Ce qu'on voit, Florent l'a retracé à grands traits. Jusqu'à dans les années 80, la formation se fait avant tout dans les fédérations d'éducation populaire sous forme de stages. À partir des années 80, on voit apparaître d'une part les centres d'art polyphonique qui deviennent des missions voix, qui mettent en place des cursus d'un petit peu plus longue durée. Puis l'émergence dès les années 80 et encore plus dans les années 90 et 2000 des classes de direction de conservatoire qui transforment le paysage. Quel impact est-ce que ça a sur les profils de chefs de cœur en termes de formation ? Ce qu'on voit, c'est que les modalités classiques de formation à la direction perdurent malgré tout. 75 % des chefs ont appris la direction au moins en partie en autodidacte et 58 % au moins en partie dans une logique de compagnonnage avec des chefs qui leur disent « allez, tiens, vas-y, mets-toi au pupitre et je t'accompagne dans la découverte ». Par contre, ce que l'on voit, 36 % des chefs sont titulaires maintenant au moins d'un diplôme de direction de cœur, 14 % d'un diplôme de conservatoire, 11 % des concours de l'éducation nationale CAPES ou AGREG, 10 %, petit 10 % du MIST et le DE et le CA 9 %. Regardons l'évolution des formations. Là, c'est les diplômes. Toutes les personnes qui suivent un cursus ne vont pas nécessairement au bout jusqu'à la diplomation. On peut avoir une formation de conservatoire sans nécessairement être allé ne serait-ce que jusqu'au CEM. Alors là, deux constats. De 2005 à 2023, on constate malgré tout une élévation du niveau de formation. C'est-à-dire que tous les cadres de formation voient leur fréquence augmenter, à l'exception des centres d'art polyphonique et des missions voies, mais là, ce n'est pas étonnant, c'est aussi une évolution institutionnelle du milieu avec cette tendance, finalement, à l'idée que les conservatoires remplaceraient les centres d'art polyphonique qui sont devenus entre-temps missions voies. En dehors de cette évolution, on voit que les fédérations d'éducation populaire restent stables. Tout ce qui est stage dans les associations reste relativement stable et la part de l'enseignement spécialisé augmente très clairement, multiplié plus par deux, de 15 % à 39 %, l'université passe de 18 % à 24 %. Ce que l'on voit, c'est d'une part une élévation globale du niveau de formation et une transformation des cadres de formation. C'est-à-dire, les fédérations qui étaient le premier lieu de formation encore dans les années 2000 sont maintenant supplantées par le conservatoire. On est de plus en plus passé par les formations de direction en conservatoire pour diriger. Dernier point, situation professionnelle, c'est-à-dire ces chefs de cœur, que font-ils dans la vie ? Je ne parle pas de la professionnalisation chef de cœur encore. Quel est leur métier ? Quel est le métier des chefs de cœur ? Leur viré métier. Les chefs de cœur sont en activité pour 68 %, beaucoup de retraités, ce qui traduit 25 % à 26 % de retraités, un quart de retraités, ce qui traduit la pyramide des âges tout simplement. Très peu d'étudiants, 4,5 %. On va distinguer deux grandes orientations. Est-ce que l'orientation professionnelle est en lien avec la musique ? 62 % des chefs, ou sans lien avec la musique, 38 % des chefs. Pour les chefs dont l'orientation professionnelle est en lien avec la musique, on voit une prédominance des enseignants de l'enseignement spécialisé. Plus de la moitié sont enseignants en conservatoire, école de musique ou éventuellement professeurs privés. Une part importante également des musiciens et interprètes, 42 %. Parmi ces 42 %, 22 % des chefs se déclarent explicitement chefs de cœur en tant que profession principale. Les musiciens intervenants du MIST ont une place également importante à être un quart de la population. Les professeurs de l'éducation nationale, un petit peu moins, 16 % de l'ensemble de l'échantillon. Et on voit encore 10 % de professions en lien avec la musique, mais en dehors de musicothérapeutes, éditeurs musicals. On a également, dans les réponses ouvertes, des enseignants de musicologie, ce genre de profils-là. Éventuellement des sociologues, ça doit pouvoir arriver. Voilà pour les professions en lien avec la musique. On refera un focus en regardant exclusivement les chefs rémunérés. Et on verra qu'on retrouve ici des éléments. Du côté des chefs de cœur, oui, non, excuse-moi, le sociologue, il est là, en fait. Il est dans les professions sans lien avec la musique, 38 % des chefs. Et là, sans surprise, grosse dominance de la PCS III, cadres et professions intellectuelles du supérieur. Donc, quand on n'est pas dans un métier en lien direct avec la musique, généralement, on est rattaché à la catégorie des cadres lorsqu'on est chef de cœur. Également, quelques professions intermédiaires, quelques employés. Voilà pour le panorama de qui sont les chefs de cœur. Donc, l'idée à retenir, c'est qu'on a une population qui est en cours d'évolution, une féminisation, un vieillissement. Alors là, il y a des enjeux assez paradoxaux. Je parle dans le rapport, on voit un renouvellement générationnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il y a de nouvelles générations de chefs qui ne ressemblent pas à la précédente et qui sont en train de transformer le profil de la population des chefs de cœur. Mais est-ce que cette nouvelle génération, je pose dès maintenant l'enjeu, est-ce que l'arrivée de cette nouvelle génération suffit à compenser le vieillissement de la génération précédente pour assurer un renouvellement ? Pour l'instant, ce n'est pas dit. Encore une fois, je le dirais, cette enquête ne perd pas d'y répondre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'a pas de vision exhaustive. Il manque ces fameux observatoires qui permettent d'avoir une vision exhaustive pour dire est-ce que le nombre de chefs de cœur augmente, diminue, reste stable, diminue drastiquement. Ça, on n'a pas les moyens de le dire. Par contre, on a quand même des indicateurs qui posent cette question-là, qui posent cette question. Le vieillissement, ici, soulève malgré tout cette question. Deuxième, dernier enjeu de transformation, c'est la transformation des cadres de formation et la transformation très notable du niveau de formation et des cadres de formation dominants au sein de la population des chefs de cœur. Du coup, il y a des interrogations qui en sortent. Quel renouvellement de la population ? C'est la question que je viens de poser. Est-ce que la nouvelle génération permet de remplacer, d'assurer le renouvellement de la population des chefs de cœur ? Voilà, les remontées du terrain de la part des missions voix ou d'autres acteurs qui évoquent souvent des cœurs en recherche d'ensemble. On aura d'autres indicateurs qui vont également dans ce sens, qui sont parfois un petit peu préoccupants de ce point de vue-là. Et puis, deuxième enjeu, c'est quelles sont les conséquences de ces transformations ? Alors, quel renouvellement de la population ? Ça, on n'a pas les moyens d'y répondre rigoureusement avec l'enquête. Par contre, quelles sont les implications de l'évolution de la population des chefs de cœur ? Là, on a quelques éléments qui permettent de cerner ce qui est en train de se passer et en particulier autour d'une évolution majeure qui est la professionnalisation des chefs de cœur qui était déjà dans les années 2000 un enjeu qui était au centre de la réflexion et de mes travaux sur le champ choral. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir 15-20 ans plus tard, on voit les choses qui sont vraiment en train de progresser. Donc, je vais faire un point sur cette professionnalisation de la direction de cœur. Je ferai deux choses. On essaiera de mesurer la progression de la professionnalisation de la direction de cœur et ensuite, je ferai un petit focus sur les chefs rémunérés pour savoir qui est-ce qu'ils sont et dans quelles conditions est-ce qu'ils sont rémunérés. En termes de professionnalisation de la direction de cœur, là encore, les résultats, quand on rapproche les bases de données de cette enquête avec les bases de données des années 2000, les choses sont relativement claires. En fait, on assiste à un retournement des proportions. C'est assez étonnant. Là, les chiffres coïncident quasiment en diagonale. En 2000-2005, on voyait que 63 % des chefs étaient systématiquement bénévoles. Ça faisait 36 et quelques, quasiment 37 % des chefs qui étaient rémunérés ne serait-ce qu'occasionnellement. Aujourd'hui, la proportion s'était inversée. On a 36 % de chefs bénévoles dans l'enquête et 64 % de chefs rémunérés ne serait-ce qu'occasionnellement pour leur activité de direction. Quelques remarques. Cette inversion des proportions, elle est essentiellement le fait d'une augmentation de la part des chefs qui sont systématiquement rémunérés. D'accord ? Donc, des gens pour qui, finalement, voilà, l'activité, je ne dirige pas en dehors d'une situation si je ne suis pas rémunéré par le cœur auprès duquel je travaille. Autre remarque méthodologique, il y a tout de même des précautions à faire. Je pense que le chiffre est, malgré tout, un petit peu surestimé dans la mesure où on a des raisons de penser dans les données. Je ne rentre pas dans le détail du raisonnement. En fait, on observe un petit décalage. L'ordre de grandeur est similaire. Lorsque je regarde le taux de professionnalisation du côté des cœurs, est-ce que vous rémunérez votre chef ? Et le taux de professionnalisation du côté des chefs, êtes-vous rémunéré lorsque vous dirigez ? Il y a un léger décalage entre les deux qui laisse penser que, vraisemblablement, cette enquête répondait à des aspirations de la part des chefs. On sait que c'est vraisemblablement une activité, une profession, peut-être en manque de reconnaissance. Le fait de voir passer le questionnaire sur cette question-là, de la part de chefs professionnels, je pense qu'il y avait un effet. Ah, il est important de faire remonter notre situation. Et je pense que de ce fait-là, il y a vraisemblablement une surreprésentation des chefs rémunérés. Malgré tout, même en tenant compte d'une certaine surreprésentation, on voit que les situations de rémunération progressent. La professionnalisation progresse. Et je pense qu'elle est vraisemblablement, dans tous les cas, majoritaire aujourd'hui dans le milieu choral. Alors, qui sont ces chefs rémunérés ? En fait, on va les distinguer, déjà parce qu'ils sont plus jeunes. C'est une... Leur âge moyen est clairement inférieur. Il y a une corrélation très claire entre l'âge et le fait d'être rémunérés. Il y a une corrélation très claire entre la formation et le fait d'être rémunérés. C'est-à-dire, les chefs rémunérés sont plus fréquemment passés par les formations de direction en conservatoire ou en université. et ils sont beaucoup moins passés de manière significative, moins passés par les stages des fédérations. Donc, en fait, ce que l'on voit, ce dont on parlait tout à l'heure, le remplacement... Enfin, le remplacement, non. La complexification du paysage de formation et l'émergence d'une nouvelle offre de formation avec l'enseignement spécialisé contribue directement à cette professionnalisation. Et je pense qu'elle en est un des moteurs de cette professionnalisation. Dernière caractéristique des chefs rémunérés, ils ont tendance à diriger plusieurs cœurs par rapport aux chefs professionnels qui sont plutôt sur un cœur en moyenne. En termes de féminisation, si on regarde les chiffres bruts, les chefs professionnels sont plus fréquemment des femmes que les chefs bénévoles. Ensuite, si on essaye de réfléchir, toutes choses égales par ailleurs, en neutralisant les effets d'interaction entre variables, en fait, cet effet, il est lié à la féminisation de la jeune génération. En fait, c'est parce que les chefs les plus jeunes sont plus fréquemment des femmes que les professionnels sont plus des femmes. En fait, si on réfléchit à niveau de diplôme équivalent et à âge équivalent, la proportion d'hommes et de femmes est équivalente. Donc là, de ce point de vue-là, c'est rassurant en termes de fonctionnement. Dernière remarque, si je regarde, non pas du côté des chefs, mais du côté des chœurs. Vous vous rappelez, j'évoquais ces 10 % de chœurs qui sont des chœurs rattachés. Et ce que l'on voit, c'est que les chœurs rattachés ont un rôle moteur dans la professionnalisation. Et là, je pense qu'on voit le rôle des écoles de musique et des conservatoires. Effectivement, des chœurs qui répètent dans le cadre d'une école de musique ou qui sont organisés, même par une école de musique ou un conservatoire, vont forcément avoir beaucoup plus tendance à faire appel à un chef professionnel. Et là, c'est un des éléments à noter. En fait, c'est cette modification, cette implication croissante de l'enseignement spécialisé dans l'animation du milieu choral. Ici, a des effets directs sur les dynamiques à l'œuvre. Juste pour conclure ici, comment elle se fait, cette professionnalisation ? Et là, je vous propose un rapprochement entre la pyramide des âges des chefs au début des années 2000 et dans les années 2023. Et ce que l'on voit, c'est qu'on voit très clairement qu'il y a ce renouvellement générationnel qui est à l'œuvre. On voit la pyramide qui est en train de glisser. Le mode au niveau des amateurs passe de 54 ans à 65 ans. C'est normal. Entre-temps, ils ont pris 15 ans. La part des amateurs a très clairement diminué. On voit un effacement de la population amateur et en particulier, regardez par comparaison aux deux pyramides, on voit, ce n'est pas une disparition, mais quasiment, de la direction en amateur dans le milieu choral. Bénévole, si tu veux. Parlons, j'utilise le terme amateur au sens non rémunéré. On pourra ensuite parler de ces questions d'implication. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Ça ne se joue pas que là, mais pour l'instant, parlons de bénévole. Du côté des rémunérés, on voit que la pyramide, ça y est, qui était émergente au début des années 2000, est en train de se normaliser. Là, on voit, ça y est, il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer. Malgré tout, les questions auxquelles on peut se demander, c'est... Encore une fois, est-ce qu'une possibilité, il peut y avoir des circulations, c'est-à-dire peut-être qu'une partie des personnes qui étaient dans cet élément de la pyramide, sont passées de l'autre côté. Des amateurs ont décidé de se faire rémunérer entre-temps. Les autres éléments qu'il faut se demander, c'est là toujours la question du renouvellement de la population des chefs de cœur. Alors là, les deux pyramides ont la même taille globalement. Elles ont le même volume. Pourquoi ? Parce que je ne réfléchis pas ici en population absolue, je réfléchis en pourcentage. Vu que l'échantillon de l'enquête de cette année est moins important, on avait 2 000 répondants dans les années 2000 et uniquement 1 000 répondants en 2023, si je réfléchis en termes absolus, la pyramide sera illisible, elle sera complètement compressée. Donc là, je réfléchis en proportion. Donc en fait, c'est toujours cette idée-là. Je n'ai pas moyen de savoir là, est-ce que la population des chefs de cœur augmente, diminue, reste stable ? Par contre, parmi les intiliateurs qui posent des questions, c'est si on regarde la base de la pyramide. On voit que la base de la pyramide se rétrécit, en particulier du côté des amateurs, et que l'augmentation, l'évolution de la base de la pyramide du côté des professionnels est moins marquée. C'est-à-dire l'augmentation, l'apparition de jeunes chefs de cœur professionnels. Numériquement, l'idée, c'est qu'on a le sentiment que ça ne compense pas tout à fait la disparition des bénévoles. Et du coup, ça pose, ça conforte cette idée de vieillissement de la population des chefs de cœur. Maintenant qu'on a décrit cette dynamique de professionnalisation des chefs, un petit focus sur les chefs rémunérés. Qui sont-ils ? Et dans quel cadre sont-ils rémunérés ? Et là, ce qui prime, c'est la diversité des situations. Première idée, sur la situation professionnelle des chefs rémunérés, c'est que la direction est une activité complémentaire. C'est-à-dire, lorsqu'on est chef professionnel, être chef exclusivement chef professionnel, c'est quand même une situation minoritaire. Pour la moitié des chefs, la direction de cœur rémunérée ne représente que 20 % du revenu. C'est-à-dire qu'on combine l'activité de direction avec d'autres activités. J'ai envie de dire là, jusque-là, ce n'est pas complètement inédit ou c'est quelque chose, c'est naturel. Dans le milieu artistique, les situations de pluriactivité sont la norme. Les artistes interprètent, combinent des activités d'artistes interprètes, souvent des activités pédagogiques, éventuellement d'autres activités professionnelles. De ce point de vue-là, ce qu'on voit, c'est que la professionnalisation de la direction de cœur intègre la direction de cœur dans un système qui est le système des professions artistiques, des professions musicales. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que les niveaux de rémunération sont extrêmement interrogènes. Là, on a différents éléments. Je regarde le coût horaire que représente la rémunération du chef pour les cœurs qui rémunèrent leur chef. Ce coût horaire varie d'une petite dizaine d'euros à plus de 100 euros, voire beaucoup plus pour certains cœurs. On a vraiment un éventail de rémunération assez marqué avec une rémunération moyenne qui tourne autour de 35-38 euros net. Là, les chiffres sont à peu près cohérents. Si on regarde les médianes, à peu près cohérents entre les données que nous donnent les cœurs et les données que nous donnent les chefs. c'est-à-dire que les cœurs, vous retrouvez les chiffres précis, déclarent un coût horaire qui tourne dans les 45-50 euros de mémoire. Et peut-être 45 euros, donc là, c'est coût employeur, c'est-à-dire charges comprises. Et quand on interroge pour des raisons de facilité à remplir le questionnaire, on a anticipé que les chefs de cœur réfléchissaient plutôt en net. Les chefs de cœur déclarent plutôt des niveaux de rémunération net autour de 35-40 euros en moyenne médiane. Donc ici, là, les choses sont à peu près cohérentes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'autour de cette moyenne, en fait, il y a des écarts extrêmement forts qui peuvent s'expliquer en partie par des situations où je ne rentre pas dans le détail. C'est-à-dire peut-être qu'entre 10 euros et certaines réponses qui sont à 250 euros, les situations ne sont peut-être pas comparables. On peut imaginer que certains cœurs rémunèrent plusieurs chefs pour avoir, si on est sur des gros projets chorales avec des répétitions partielles en parallèle. Mais même en tenant compte de ces effets de réponse, il y a quand même une hétérogénéité des niveaux de rémunération assez marquée. Ensuite, en termes de statut, même chose, hétérogénéité des statuts. Dans quel cadre les chefs sont-ils rémunérés ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux situations qui prédominent. le fait d'être salarié dans le cadre d'une structure privée, 38 %, et les situations d'indépendance et auto-entrepreneuriat. Si on regarde dans le cadre des situations de salariat, il y a des dispositifs de dérémunération. Intermittent du spectacle, on pouvait éventuellement s'y attendre, mais un élément important, c'est la part du chèque emploi associatif. On est sur des logiques de formation. Lorsque je disais la profession de direction de cœur s'intègre au système des professions artistiques jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas le même degré d'insertion aux formes d'emplois classiques du milieu artistique. Et on voit une importance, un point important de dispositifs d'emploi qui relèvent plutôt éventuellement du secteur de l'animation. On est vraiment dans la direction chorale à l'articulation entre plusieurs modèles, plusieurs modèles professionnels et qui se traduit en particulier dans les modes de rémunération. La part de l'indépendance et d'auto-entrepreneuriat est importante parce qu'elle souligne aussi qu'on est aussi sur des logiques d'emploi qui ne sont pas forcément stabilisées, qui peuvent avoir des implications en termes d'instabilité des modalités de rémunération. On garde également un petit 6% de rémunération non déclarée et ça, c'est sans avoir posé la question. C'est-à-dire, sans avoir posé la question, rien qu'en allant voir dans les réponses ouvertes dans lesquelles on leur demande dans quel cadre vous rémunérez et qu'on fait des recherches systématiques dans lesquelles on met bout à bout sous forme de frais, au black, au noir, on arrive à 6%. Donc, ça laisse entendre que par derrière, c'est sans doute un petit peu plus et ça va aussi dans ce sens. C'est-à-dire qu'on est sur une professionnalisation qui n'est pas complètement stabilisée, pas complètement marquée avec encore peut-être des enjeux de clarification et d'équilibre de la question. ça fait plus de 100%, ça veut dire qu'il y a des chefs qui ont plusieurs statuts. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez avoir plusieurs tableaux dans lesquels, effectivement, normalement, je mets des notes de précision. Là, il y a plus de 100%. C'est parce qu'un chef peut cumuler, évidemment, plusieurs statuts, mais c'était déjà le cas pour d'autres. Voilà, typiquement, chaque emploi associatif intermittent du spectacle, c'est vraisemblablement des sous-catégories du salarié. Donc, ça explique le pourquoi. Le plus de 100%, vous le retrouvez très clairement ici, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes de plus réactivité. Donc, quelle est l'activité professionnelle de ces chefs ? On retrouve, quand je dis, la direction de Docker s'intègre dans le système de plus réactivité typique des emplois artistiques et en particulier du domaine du spectacle vivant. Bon, quels sont les enjeux, les métiers du spectacle vivant qui dominent ? L'interprète, l'enseignement, l'animation. Donc, du côté des interprètes, on voit 46%, dont 20% parmi, ça, c'est uniquement parmi les professionnels qui se déclarent musiciens-interprètes. On voit une grosse part la direction de Docker et très liée aux activités d'enseignement musical. Donc, la majorité des chefs rémunérés sont à côté enseignants en école de musique et donc dirigent des cœurs amateurs. La part des enseignants d'éducation nationale n'est pas si importante que ça. 11%. On les voit curieusement sous-représentés. Il y a un point qui est intéressant ici, c'est que les enseignants d'éducation nationale, alors c'est un petit effectif, mais sont très sur-représentés parmi les chefs de cœur qui ne sont rémunérés qu'occasionnellement. C'est-à-dire, s'ils sont systématiquement rémunérés, les enseignants d'éducation nationale sont sous-représentés. S'ils sont rémunérés occasionnellement, les chefs de cœur de l'éducation nationale sont sur-représentés. Ça interroge sur la place de ce métier dans l'enseignement général et de leur contribution. Par contre, la population qui est extrêmement marquée sont les dumistes, musiciens intervenants, auxquels j'intègre également les animateurs musicaux qui sont un quart de la population. Donc, si on regarde ce triptyque métier, interprète, enseignant, animation, on voit que la direction est vraiment un peu à la croisée des chemins. Et ça explique sans doute l'hétérogénéité des rémunérations. Ça explique sans doute l'hétérogénéité des cadres de rémunération. C'est peut-être pas uniquement parce que c'est une profession qui n'arrive pas encore à se stabiliser. C'est aussi parce que c'est une profession, un métier qui est à l'articulation entre des univers, entre des métiers qui sont différents, des pratiques différentes. On notera enfin qu'il y a encore une part pas si négligeable de chef de chœur rémunéré mais qui travaille sans aucun lien avec la musique par ailleurs. Ça note aussi ce statut spécifique de cette profession. Si on synthétise sur cette professionnalisation que retenir, on a une évolution vers une professionnalisation qui est de plus en plus marquée mais qui, que je caractérise de non stabilisée. Donc une évolution marquée, on voit un effacement annoncé des chefs bénévoles. C'est quand même très très clair. On a le sentiment que l'engagement bénévole dans la direction de chœur est en train de reculer très clairement et qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là quand la génération qu'on voyait au sommet de la pyramide aura atteint l'âge de lâcher la direction. mais en même temps donc non stabilisée. Pourquoi ? Parce que c'est une activité professionnelle partielle qui peut rester précaire. Ces statuts confèrent ces statuts indépendants, la part du chèque en soi emploi associatif, l'hétérogénéité des niveaux de rémunération et pas de pratiques, pas de convergence dans les pratiques de rémunération, que ce soit les cadres que l'on utilise ou les niveaux de rémunération. Pour l'instant, on ne donne pas le sentiment d'aller vers un modèle un peu général qui serait le modèle du métier de chef de cœur. Du coup, encore une fois, des interrogations qui ressortent. Toujours cette fameuse interrogation, je l'ai déjà soulignée à plusieurs reprises, la professionnalisation de la direction suffit-elle à compenser le vieillissement des bénévoles ? Ça, c'est la grande question que pose ce schéma où on voyait cette double pyramide des âges où on voit que les bénévoles sont en train de vieillir très... Est-ce que la professionnalisation va suffire à remplacer l'effacement progressif de cette population ? Et puis, autre question, quelle implication ça a sur les formes des pratiques ? Quelle implication de la professionnalisation sur les dynamiques du milieu choral ? Et je vous propose de faire un dernier focus sur cette question dans la fin puisqu'on avait une série, une batterie de questions qui interrogeaient des choses aussi... Comme il y a cet enjeu qui a été évoqué, une des justifications pratiques de l'enquête, c'était cette réflexion sur les reconnaissances de compétences. Il y avait une batterie de questions dans lesquelles on interrogeait sur les compétences, le rapport aux compétences, les logiques de relations qui se tissent entre chefs et responsables associatifs et cœurs en général. Et l'observation de ces questions donne quelques indications intéressantes sur l'évolution du milieu choral. Je vais faire deux zooms sur la question des parcours des chefs et ensuite sur la question du recrutement des chefs par les chœurs. Sur la question des parcours des chefs, quelques éléments. J'ai essayé de faire parler les différences de réponses en fonction du profil des chefs. Alors là, il y a plusieurs entrées possibles. J'aurais pu comparer les réponses selon l'âge des répondants, selon leur formation, selon leur orientation professionnelle en lien ou pas avec la musique ou selon qu'ils sont rémunérés ou bénévoles. Ces quatre entrées sont très largement corrélées. Elles se recoupent très largement. J'ai fait le choix de faire ce distinguo. Regardons d'un côté les réponses des chefs rémunérés, de l'autre côté les chefs bénévoles. Je ne vais pas le faire sur tous les enjeux. Vous retrouverez d'autres enjeux dans le rapport. Un zoom sur des questions qui décrivent le parcours choral. Comment arrive-t-on à la direction de chœur ? Et là, c'est intéressant parce qu'on voit des éléments de différenciation selon les profils. Comment avez-vous découvert la direction de chœur ? Ce qu'on voit, je fais allusion à ce que je voyais il y a 20 ans lorsque je faisais du travail qualitatif auprès des chefs de chœur. L'histoire que j'entendais beaucoup auprès des chefs de chœur amateurs, c'était j'ai été longtemps chef de chœur et un jour j'étais longtemps choriste et un jour le chef qui voyait que j'y prenais du plaisir m'a proposé de passer au pupitre ou alors le chef est parti et pour reprendre une expression que j'ai entendue dans un entretien au royaume des aveugles le bornier roi je m'y colle et ensuite je me forme et alors ce qu'on voit c'est qu'il y a ici effectivement on voit que ce type de parcours est encore assez présent on voit j'ai longtemps chanté comme choriste avant de diriger 80% des bénévoles mais uniquement pas 62% des rémunérés j'ai découvert la direction sur le terrain je me suis formé par la suite on m'a mis sur le terrain et ensuite je suis allé faire mes stages en fédération ou alors j'ai trouvé une formation en mission voix 63% des bénévoles 51% des chefs rémunérés et du coup la direction c'est quelque chose que je n'ai pas forcément anticipé ça s'est trouvé comme ça un peu par hasard effectivement c'est la majorité des bénévoles par contre les chefs rémunérés c'est beaucoup plus un parcours professionnel donc qu'est-ce que l'on voit c'est qu'en fait les logiques d'accès à la direction ne sont pas exactement les mêmes on voit que ce profil classique qui était le profil qui était à la base du modèle d'éducation populaire on fait émerger des chanteurs qui s'y collent et qui se forment c'est peut-être pas les chefs du siècle ensuite en termes de formation musicale mais au moins ils font tourner les ensembles ce modèle-là et plutôt le fait des chanteurs bénévoles les chanteurs rémunérés sont d'une autre logique dans des parcours qui sont plus construits dans lequel j'ai l'idée ok je sais que parmi mes activités professionnelles la direction de chœur c'est une corde supplémentaire à mon arc je me forme je passe par la classe du conservatoire et éventuellement je rentrerai et je trouverai des chœurs en plus de mon activité professionnelle donc ça pose la question par derrière des logiques d'alimentation de la population comment est-ce qu'on suscite l'émergence de nouveaux chefs de chœur ça pose aussi la question de la question de la sensibilité de la compréhension des spécificités de ce que sont ces pratiques choralamateurs c'est-à-dire lorsqu'on passe par une formation qu'on ne sait pas ce qu'est le milieu choral amateur ou alors qu'on le connaît de très très loin quelle adéquation du profil de chef ensuite aux attentes des choristes aux attentes des ensembles qu'on est censé faire tourner ensuite question de la formation alors ce qu'on voit ici les réponses des chefs bénévoles et rémunérés sont plus concordantes on voit des écarts qui sont moins marqués mais il y a quand même des idées intéressantes c'est que les formations qui sont proposées j'ai dit où acquiert-on cette sensibilité cette connaissance des attentes particulières du milieu amateur cette idée on le voyait avec les répertoires qu'à un moment donné si je veux aller chercher dans toutes les directions je ne peux pas programmer exclusivement les chansons de Poulenc mais qu'il faut que j'aille chercher un petit peu dans tout le répertoire faire un peu de variété et tout ça où est-ce qu'on acquiert cette sensibilité la connaissance du milieu amateur et les compétences il y a quand même un accord enfin une forme de consensus de la part des chefs pour dire que ça s'acquiert largement sur le terrain une partie de mes compétences de chef de cœur a été acquise sur le terrain et n'est pas forcément reflétée par mon diplôme que j'ai acquis dans le cadre d'une formation autre résultat intéressant la formation que j'ai reçue à la direction est en adéquation avec la réalité de mes fonctions à la direction il y a à peine la moitié des chefs qui sont en accord avec ça et en particulier les chefs de cœur rémunérés sont moins en accord avec ça c'est-à-dire que la formation qu'ont reçue les chefs de cœur rémunérés semble souligner qu'ils découvrent au moins une partie d'entre eux ont découvert une réalité ou ont été retrouvés confrontés à une réalité à laquelle ils n'avaient pas forcément été préparés en revanche ce que l'on voit c'est que les chefs professionnels ont tendance un petit peu plus à s'inscrire dans une logique de formation continue donc voilà cette question sur les parcours des chefs de cœur pose la question en fait des parcours comment émergent les parcours de chefs de cœur et de l'adéquation des formations qui sont proposées au milieu amateur autre focus que je vous propose pour conclure pour terminer c'est la question du recrutement des chefs de cœur de leur chef par les cœurs comment les chefs font-ils pour non je vais y arriver comment les cœurs font-ils pour recruter leur chef alors le lapsus n'est pas anecdotique comment les cœurs font-ils pour recruter leur chef ou comment les chefs font-ils pour recruter leur cœur et c'est un des enjeux c'est-à-dire que vu que l'enquête était commanditée dans une optique de réflexion sur cette question de reconnaissance des compétences avec une hypothèse par derrière qui est de dire finalement une reconnaissance officielle des compétences ça facilite le recrutement et la reconnaissance par un cœur des compétences du chef avec lequel on travaille et donc la question se retrouve formulée dans ces termes-là et ce que ressort l'enquête c'est qu'en fait cette question du recrutement du chef par le cœur n'est pas aussi évidente que ça et beaucoup de cœurs en fait dans les réponses on voyait ne s'y retrouvaient pas en particulier les cœurs dirigés par des bénévoles pourquoi ? parce que dans les réponses ce que l'on voyait c'était mais c'est pas le cœur qui a recruté le chef c'est le chef qui a fondé le cœur et qui a recruté ses choristes et c'est le chef qui choisit ses choristes et ça c'est d'autant plus vrai que le chef n'est pas rémunéré ce que l'on observe c'est que 43% des ensembles dont le chef est rémunéré ont été créés par leur fondateur c'est-à-dire c'est un chef amateur qui a créé son cœur et qui est toujours aux commandes des années plus tard la proportion tombe à 24% pour les ensembles dont le chef est systématiquement rémunéré c'est-à-dire que quand le chef est systématiquement rémunéré on est plus dans une logique dans laquelle effectivement le chef répond à une demande du cœur pour venir le diriger mais ce n'est pas le chef professionnel qui crée comme ça son ensemble pour créer son activité en tout cas c'est moins récent moins fréquent que pour les bénévoles deuxième indicateur qui va dans le même sens lorsqu'on regarde le nombre de recrutements de chefs sur les dix dernières années au cours des dernières années combien de chefs différents avez-vous recruté ce nombre est plus important pour les cœurs dirigés par des bénévoles que pour les cœurs dirigés par c'est le contraire pour les cœurs dirigés par des professionnels que dans les cœurs dirigés par des bénévoles il est temps de prendre une doute merci donc voilà ça traduit quelque chose c'est qu'en fait la rémunération elle ne fait pas et la professionnalisation ne fait pas que transformer le profil des chefs elle ne fait pas que transformer bien sûr il y a cette élévation du niveau de formation mais c'est autre chose qui se modifie c'est la relation entre un ensemble d'amateurs et un chef qui est en train de se transformer c'est y compris tout le modèle de dynamisme du milieu choral parce que depuis que je suis sur cette enquête et c'est des choses que j'entendais avant j'entendais cette idée que voilà maintenant nous sommes dans une situation où il faut élever le niveau des chefs pour que les cœurs puissent recruter des chefs qui les tirent vers le haut qui leur proposent des projets etc cette idée repose sur l'idée sur l'hypothèse qu'il y a un milieu choral suffisamment dynamique pour susciter ensuite et aller chercher des chefs rémunérés dans le modèle du milieu choral tel qu'il s'est développé avec la création d'un cœur joie avec tous les mouvements d'éducation populaire le modèle n'était pas du tout ça le modèle c'était quoi c'était les chefs qui étaient à l'origine de la dynamique c'était les chefs qu'on faisait émerger du terrain qui étaient là pour créer des ensembles et pour s'aimer voilà la légende dorée d'un cœur joie illustre ça voilà de manière très claire c'est César Geoffrey qui fait s'aimer ces poulains pour aller créer des ensembles dans toute la France on n'est pas obligé d'adhérer complètement et voilà on peut questionner tout ça mais malgré tout il y a ça il y a un modèle dans lequel le dynamisme de ces pratiques chorales repose sur un engagement et c'est pour ça que là je ne parle pas uniquement bénévole un engagement amateur un engagement militant de chefs bénévoles qui sont là pour susciter le dynamisme du milieu choral réfléchir à la professionnalisation du milieu choral et se représenter le milieu choral comme étant un milieu qui a besoin de recruter des chefs professionnels c'est transformer en fait tout le modèle de dynamisme de cet univers de pratiques amateurs et donc il y a la question qui se pose c'est est-ce que ça tient ? là je n'ai pas la réponse alors est-ce que ça tient ? je ne sais pas mais en même temps lorsqu'on regarde et qu'on pose des questions au cœur quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous rencontrez recruter un chef lorsqu'on le demande alors je ne l'ai pas mis là mais en gros est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer la qualité d'un chef de cœur ils sont plutôt confiants a priori ce n'est pas le problème numéro un est-ce que c'est un problème de rémunération ? ici on le voit les attentes salariales des candidats correspondent aux capacités financières du cœur globalement oui 65% des cœurs qui rémunèrent leurs chefs pour les ensembles bénévoles on voit qu'il y a quand même 24% des ensembles pour qui la dimension financière pose un problème donc ça peut peut-être être une explication certains ensembles ont du mal à recruter des chefs parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers mais finalement ce n'est pas ça le problème numéro un quelles sont les difficultés rencontrées par les chefs est-ce qu'il a été facile de trouver un candidat dont les dispositions correspondent à l'organisation du cœur oui pour 36% des ensembles bénévoles quasiment 40% des ensembles pour lesquels le chef est rémunéré et surtout lors du recrutement avez-vous reçu suffisamment de candidatures pour sélectionner un profil intéressant pour les ensembles bénévoles non à 53% pour les ensembles qui rémunèrent non à 42% même lorsqu'on rémunère son chef en fait on a du mal à susciter les candidatures donc ça pose avec encore plus d'acuité la question que je posais tout à l'heure est-ce que l'évolution la transformation des formations est-ce que la professionnalisation suffit à combler le besoin en chef de cœur et à alimenter un milieu avec des chefs qui sont en mesure de diriger ben en fait voilà on n'a pas les chiffres on ne peut pas réfléchir en valeur absolue à partir de ces enquêtes on a un échantillon dans les horizons sont malgré tout un petit peu flou mais malgré tout on a des raisons je pense de se poser un certain nombre de questions et ça pose la question d'où vient le dynamisme du milieu choral aujourd'hui qu'est-ce qui va susciter l'émergence de ces nouveaux chefs qui vont remplacer ces générations de bénévoles qui sont en train de partir à la retraite petite synthèse ultime synthèse sur cette dernière partie voilà la professionnalisation constat la professionnalisation transforme le fonctionnement du milieu choral on ne découvre plus la direction de la même manière le lien entre les chefs et les cœurs est en train de changer et malgré tout les difficultés de recrutement persistent pour les ensembles qui doivent recruter des ensembles du coup à nouveau des interrogations quelles sont les dynamiques au centre du développement du milieu choral qu'est-ce qui va permettre de développer il y a cette confrontation on ne peut pas parler de confrontation parce que ce n'est pas forcément l'un ou l'autre mais on voit qu'on a quand même ces deux modèles qui ne fonctionnent pas pareil le modèle d'éducation populaire où on fait émerger des chefs sur le terrain où on a le sentiment que ce modèle-là est quand même en perte de vitesse l'autre modèle où ce sont les cœurs qui existent et qui vont chercher les chefs est-ce qu'ils fonctionnent ? voilà là il y a des questions à se parler et puis deux à se poser et puis deuxième question à se poser quelle adéquation des profils de chefs aux attentes des ensembles c'est-à-dire est-ce que les formations suffisent à savoir ce qu'attend un ensemble de loisirs dans lequel les gens n'ont que peu ou pas beaucoup chanté dans lequel on est allé chercher des chanteurs avec des motivations différentes dans un environnement un peu rural ou de petites villes comment faire ensuite pour répondre à ces attentes jusqu'où les formations nous y préparent-ils ? Quelques mots de conclusion alors bilan global je ne vais pas tout dire qu'est-ce qu'on voit on est sur une pratique musicale amateur qui conserve ses caractéristiques et son originalité donc une pratique massive une pratique associative qui est structurée dans un univers associatif qui s'adresse à des adultes les pratiques juvéniles infantiles c'est autre chose c'est un autre environnement la question de l'articulation entre les deux est fondamentale il ne faut pas les exclure mais là dans le cadre de cette enquête on s'intéresse aux deux millions essentiellement aux deux millions d'adultes et puis autre élément intéressant c'est ce dépassement des foncières stylistiques il y a malgré tout des évolutions notables la transformation je ne vais pas noter mais la transformation du profil des chefs féminisation augmentation de l'âge professionnalisation de la direction avec une transformation qui s'appuie sur une transformation des formations et une transformation du lien entre les cœurs et leurs chefs du coup quelles sont les questions qui pour moi ressortent et qui sont au centre de ce que j'ai essayé de montrer dans le cadre de ce rapport première question fondamentale c'est qu'est-ce qui conduit le dynamisme des pratiques chorales aujourd'hui comment évolue la population des choristes ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse est-ce qu'on a de plus en plus de choristes de plus en plus de cœurs ou pas je ne sais pas vous avez sans doute des remontées du terrain qui vous donnent une impression mais statistiquement pour l'instant je n'ai pas d'éléments de réponse à ces questions quelles sont les dynamiques qui vont permettre de créer des ensembles nouveaux parce que ça on l'entend dans le terrain des ensembles disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver un chef alors ces ensembles là comment est-ce qu'on s'il y a de nouveaux ensembles comment est-ce qu'on les remplace quelles sont les dynamiques et du coup ça pose des pistes de réflexion je pense qu'il y a des enjeux à approfondir qui est notre connaissance des caractéristiques précises des choristes en particulier de leurs caractéristiques sociodémographiques je pense qu'il y aurait un travail très intéressant à faire soit d'enquête soit d'exploitation de données d'existence ensuite l'enjeu ça serait d'arriver à se donner les moyens d'évaluer l'évolution des pratiques chorales en termes quantitatifs c'est-à-dire pour l'instant on fait des sondages mais sans avoir d'éléments qui nous permettent d'apprécier quelle est la base de sondage de quelle population ou plutôt comment évolue la population dont on parle et puis il y a surtout un pan aveugle quand même malgré tout à combler qui est celui des pratiques juvéniles c'est-à-dire que là dans cette enquête-là on voit les pratiques adultes mais avec toutes les évolutions dont il a été question l'entrée du chant choral dans le conservatoire dans les écoles de musique la place du chant choral qui se développe dans l'éducation nationale là il y a quand même un enjeu important il faudrait compléter cette photographie par arriver à recouper les deux avec tout ce qui est pratiques juvéniles et ça serait important d'aller voir en particulier l'enseignement spécialisé l'éducation nationale pour moi c'est un chantier important ensuite deuxième série de questions et je finirai là-dessus c'est derrière le dynamisme il y a la question des modèles de direction quel modèle de direction donc les questions qui ressortent c'est est-ce que le renouvellement générationnel la transformation des profils la professionnalisation est-ce que ça suffit à répondre aux besoins du milieu choral on a des indicateurs la réponse dans l'absolu on ne l'a pas mais on a des indicateurs qui quand même posent des questions et sont parfois un peu préoccupants malgré tout dans ce cadre-là en particulier quel est le rôle du chef est-ce que c'est la fameuse question du recrutement est-ce que le rôle du chef est là pour être professionnel et pour être recruté ou est-ce que le chef est là pour être militant et pour recruter pour se citer des activités et quelle adaptation des profils des chefs aux attentes des cœurs amateurs les pistes de réflexion ou autre étude qui serait intéressante à mener c'est peut-être une étude qualitative des contenus de formation de la direction on le sait on sait que les formations en conservatoire se sont largement développées mais quelle cohérence existe-t-il entre les différents cursus d'un conservatoire à l'autre quelles sont les pratiques d'enseignement quelle est la place au regard qui est fait sur les pratiques chorales amateurs je sais que ça se fait dans certains conservatoires d'avoir un lien direct avec la pratique amateur mais est-ce que c'est généralisé ou est-ce qu'on passe plutôt du temps à étudier les romantiques allemands et le cœur contemporain là je pense qu'il y a une question de bilan d'expérience j'ai vu des choses déjà très diverses à travers une toute petite expérience il y a un autre chantier de réflexion qui est quand même la question de la réflexion concertée sur les outils de suivi d'observation du milieu choral c'est-à-dire qu'une partie des non-réponses que nous avons c'est aussi lié à l'évolution des outils d'observation c'est-à-dire que entre les conditions de passation de l'enquête au début des années 2000 et aujourd'hui il y a quand même eu des transformations notamment au niveau d'émission voix des ADDM qui font qu'on n'a pas les mêmes outils de réponse et puis ensuite dans l'interrogation j'ai bien dit quel modèle de direction avec un S parce qu'évidemment il n'est pas question de dire que c'est un modèle qui doit l'emporter sur l'autre et la question ça serait plutôt en fait comment combiner les modèles et comment combiner les atouts de différents modèles moi de ce point de vue-là et là j'enlève ma casquette de sociologue et plus je mets celle de praticien dans le milieu un des grands plaisirs de cette enquête ça a été d'avoir autour de la table et en face de moi à la fois les fédérations et les missions voix et l'IFAC ce qui n'était pas le cas quand je travaillais il y a 10 ans et là je vois j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose et une volonté de travailler ensemble qui me réjouit et donc du coup je pense que derrière cette capacité à travailler ensemble il y a cette question de la combinaison des modèles et faire en sorte que certaines évolutions historiques dont il a été question que j'ai traitées dans mes travaux de remplacement d'un modèle par un autre ont pu susciter par le passé peut-être des crispations des logiques de difficultés de territoire et j'ai le sentiment que cette enquête met au centre la nécessité ici de réfléchir à une évolution voilà ça c'était une conclusion où je sors de mon regard neutre de sociologue pour donner mon petit point de vue de praticien je vous remercie pour votre attention Eric merci beaucoup Guillaume peut-être juste comme dire comment où se trouve cette enquête où est-ce qu'on peut expliquer qu'on souhaite qu'elle circule le plus largement possible on souhaite que toute la France la lise petite indication on avait publié une petite synthèse que vous avez peut-être déjà téléchargée sur ce site chorale.fr de quelques pages qui donnaient deux trois idées pour un peu allécher c'est un peu un teaser il a été téléchargé plus de mille fois déjà quand j'ai regardé les statistiques il y a deux jours c'est un wow donc il y a un intérêt pour ce type de questions donc il est maintenant disponible l'ensemble de l'étude est disponible sur le site chorale.fr on peut lire le rapport en ligne c'est à dire ça vous permet de le lire pardon comme ça en texte de faire des copiers collés et de le donner à chat GPT ou carrément télécharger le PDF qui correspond à ce que vous avez là on sait comment ça se passe maintenant il n'y a pas de soucis voilà et donc vous avez tout sur le site on mettra sur le site également les dates dont j'ai parlé tout à l'heure la vidéo de cette rencontre quand elle sera disponible et si la qualité est bonne mais je pense qu'avec le système ici ça sera parfait et voilà en deux mots maintenant comment est-ce qu'on va procéder maintenant on a une petite heure il faudra qu'on soit partis à 18h pour échanger et on a à la fois vous tous qui vous êtes déplacés donc vous êtes un peu prioritaire on a aussi tous ceux qui ont passé du temps devant leur écran et c'est aussi pas très agréable d'être devant un écran donc ils ont peut-être des choses à dire et on va essayer de faire circuler la parole autour de questions voilà quand vous parlez dans la salle par contre pensez bien à allumer votre micro vous mettez le petit col de signe et vous appuyez sur le bouton rouge comme ça tout le monde pourra vous entendre et à dire votre nom prénom et la structure au nom de laquelle vous parlez peut-être absolument et je suis comme Ferrand Cooper directeur d'Accorjoie ça tu ne l'as pas fait oui Elsa Grégory si t'es la voix voilà et donc on demandera du coup à Xavier effectivement de faire passer peut-être des questions venues du Zoom et on pourra éventuellement aussi laisser les gens rallumer leur micro s'ils veulent nous parler directement dans le Zoom voilà donc pour ceux qui sont à distance n'hésitez pas à envoyer dans un premier temps des questions par écrit on en fait la synthèse et on les partage et si vraiment à un moment donné il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole la technique dont nous disposons permet de le faire voilà donc un immense merci à Guillaume tu as eu le temps de rincer le gosier de reprendre tes esprits on peut commencer tout de suite à revenir vers toi voilà c'est toujours la première question qui est la plus la plus compliquée je suis sûr Stéphane bonjour pas trop près pas trop près Stéphane Groclot je suis étudiant à l'Institut supérieur d'éducation artistique et culturelle un CAC du CNAM j'aurais plein de questions je vais me limiter à deux pour ne pas monopoliser la parole notamment sur la question du milieu choral dans quelle mesure au regard du statut juridique quand même beaucoup d'associations et du recrutement dans quelle mesure les pratiques autonomes et non encadrées sont prises en compte et je m'interroge d'autant que je suis en stage actuellement à la maison des pratiques en amateurs à Paris et qu'on a dans cet établissement-là plus de 800 groupes par an donc beaucoup de chorales amateurs qui ne sont pas dirigées par des professionnels qui ne sont pas fédérées pour beaucoup au regard des pratiques chorales confessionnelles et liturgiques dans quelle mesure elles sont prises en compte et représentées et puis des chorales musique actuelle quand même même s'il y a chansons jazz il y a beaucoup de pratiques rock pop et autres dans quelle mesure elles sont représentées issues de communautés culturelles et militantes il y en a aussi beaucoup à l'AMP2A notamment après sur la formation est-ce qu'il y a un lien entre pratique du chant pour les chefs pratique du chant EAC puisque c'est mon sujet aujourd'hui aussi et direction de cœur comment ça évolue est-ce qu'on peut l'observer et en particulier les processus collectifs et collaboratifs on a un amateur professionnel on a aussi la prise en compte des dynamiques de droit culturel qui sont inscrits dans la loi dans les labels des lieux etc et on accompagne beaucoup on s'interroge beaucoup sur la formation entre pairs qui se fait aussi dans les pratiques autonomes et comment est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus visible alors sur les questions la question qui est posée c'est une question méthodologique en fait qui prolonge les remarques que je faisais en introduction sur les limites de l'instrument de mesure et la difficulté à savoir de quoi on parle par derrière je pense les questions se posent de manière différente autour des différents enjeux l'enjeu central je pense c'est celui de la question du statut et ça c'est quelque chose de classique on le savait déjà au début des années 2000 la question de la structuration juridique et des pratiques informelles on sait que les pratiques informelles sur ce genre d'études ont tendance à passer beaucoup plus sous le silence que les pratiques structurées je pense que c'était d'autant plus vrai au début des années 2000 et peut-être un petit peu moins cette année parce qu'au début des années 2000 l'enquête des missions voix elle reposait sur les bases de données constituées par les missions voix et donc ça reposait sur la capacité des missions voix à repérer les pratiques et à les intégrer dans leurs enquêtes et il n'y avait pas eu de diffusion à l'époque il n'y avait pas les outils réseaux sociaux qui permettait de le toucher là dans cette enquête on est beaucoup moins dépendant des bases de données alors ce qu'il y a des inconvénients parce que du coup on n'a pas de questions de points de référence auxquels on peut se rapporter pour mesurer ça par contre du coup ce qui n'avait pas été fait c'est que ça a été diffusé sur et là il y a un travail qui a été fait par le partenaire pour les relayer sur les groupes Facebook sur les groupes réseaux sociaux ce qui donne une capacité là du coup à toucher des pratiques un peu différentes des pratiques informelles par contre la question c'est est-ce que ces groupes qui ont des pratiques informelles auront tendance à répondre et là moi je ne peux pas répondre à leur place donc la question c'est si les cœurs informels ont fait la démarche de répondre lorsqu'ils l'ont vu passer sur les réseaux sociaux on le voit vraisemblablement on est sans doute sous-représenté d'ailleurs on le voit il y a quand même une majorité il y a assez peu de cœurs je ne l'ai pas ici mais la proportion des cœurs qui sont ni constitués en association ni rattachés à une structure est très faible ça se compte en quelques pourcents donc ça veut dire qu'il y a vraisemblablement des choses qui échappent mais ça on le savait c'est une constante l'enquête des années 2000 on y échappait on ne le voyait pas l'enquête des économies qui avaient été menées au début des années 2010 avec la plateforme on savait que c'était quelque chose qui nous échappait ensuite et là je mets plus ma casquette regard qualitatif sur les pratiques lorsqu'on voit comment fonctionnent les groupes généralement ce qui ressortait et ça c'est quelque chose qu'on voyait dans l'enquête économie au début des années 2000 c'est que malgré tout dans la vie d'un cœur les pratiques informelles avaient une tendance aussi au bout d'un moment à se formaliser donc la question c'est les mesurer qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on mesure un état des pratiques ou une étape dans le fonctionnement des cœurs voilà donc là il y a des questions mais là l'outil là évidemment a des limites sur la question de la sous-représentation de certains types de répertoires en fait soit elle est liée soit elle n'est pas liée à la question précédente en soi il n'y a aucune raison qu'un type de répertoire soit sous-représenté je ne vois pas la seule raison ce serait précisément que les groupes informels qui échappent au radar soient eux-mêmes de manière prédominante sur tous sur une pratique de répertoire mais mis à part ça je ne vois pas dans le dispositif d'enquête de raison de considérer qu'il y ait des choses qui passent comme ça sous les radars avant de passer à la deuxième question pour compléter la dissémination des questionnaires a essayé d'être le plus large possible avec la difficulté maintenant est-ce que ça répond ou est-ce que ça ne répond pas la maison des pratiques amateurs a été contactée à plusieurs reprises je ne sais pas si elle a finalement relayé l'enquête ou pas parce que je n'ai jamais eu une réponse donc voilà effectivement on a lancé plein de bouteilles à la mer combien ont été ouvertes ça c'est la difficulté voilà sur la question des questions de formation le champ voilà alors il y a une série les données sont dans le le rapport de questions qui ont été posées sur le rapport des chefs à leurs compétences dont entre autres la question du rapport au champ on n'a pas cherché à creuser la question des cursus spécifiques et des formations spécifiques on a plus interrogé sur la question du rapport aux compétences des chefs et ce qu'on voit c'est que sur les compétences en particulier du champ ça fait partie du point de vue des chefs du centre de leur conception de leur rôle il y a quelques compétences purement musicales qui sont vraiment au centre ici de la conception de leur rôle et sur lequel ils considèrent mais ça c'est du déclaratif je ne suis pas allé on n'est pas allé tester leur maîtrise de la technique vocale individuellement en déclaratif ils se sentent plutôt confiants sur ces données voilà c'est du déclaratif on a juste une question en ligne et puis après voilà pour alterner Franck Doué qui nous dit voilà polysémie ou ambiguïté du mot professionnalisation n'y a-t-elle pas un biais concernant les compétences des chefs comment mesurer la compétence d'un chef à l'aune du fait qu'il soit il ou elle soit rémunéré ou pas mais en fait ça je pense que l'enquête le détermine clairement on ne mesure pas les compétences d'un chef à l'aune de s'il soit rémunéré ou pas on constate est-ce qu'il est rémunéré oui ou non et puis ensuite on a deux éléments c'est-à-dire quelle formation il a suivi quel cadre de formation et de ce point de vue-là moi je ne veux pas présager des compétences puisque c'est ce que je disais on ne sait pas complètement si on a une idée mais voilà tout ce que je peux dire c'est que rémunéré ou pas ça se traduit souvent par des cadres de formation qui ne sont pas les mêmes et ensuite l'autre indicateur que l'on a c'est le déclaratif en termes de compétences qui là dans l'état d'esprit de l'enquête c'était plus je pense plus que d'évaluer ce qui n'est pas du tout l'esprit d'évaluer le niveau des chefs ce n'est pas la question c'est plus d'évaluer les besoins ressentis en termes d'accompagnement en termes de compétences voilà donc ce qu'on va trouver dans l'enquête c'est ça c'est d'un côté question rémunération ou non et de l'autre côté quel cursus de formation et quel rapport des chefs aux compétences est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou pas et aussi est-ce qu'ils considèrent ou pas que telle ou telle compétence fait partie du cœur du cœur de métier de l'activité de direction ça c'était de l'auto-déclaration de la part des chefs c'est la dernière part des compétences encore une fois c'est bien sûr du déclaratif et cette question de polysémie pendant que tu peux relever le micro effectivement touche à la fois le mot professionnel professionnalisation mais également le mot amateur qui est celui qui aime mais qui dénoterait un niveau ou pas on joue toujours on se promène autour de ces termes c'est pas très simple vous le savez bien donc on a fait au mieux avec cette étude en étant le plus précis possible bonjour merci pour tout ce que l'on a pu entendre jusqu'à présent donc je suis Laurence Féjean-Baume j'ai créé il y a maintenant 23 ans une association qui s'appelle les ateliers du filier et qui visait deux choses d'une part la création d'un ensemble vocal et la mise en oeuvre de stages qui fort heureusement perdure sur le chant choral dans sa version assez classique et depuis une dizaine d'années maintenant la mise en relation de chefs entre eux sur une saison puisque une opération qui s'appelle le triptyque et qui existe depuis 2014 vise à faire venir devant un coeur éphémère trois chefs d'esthétique de manières de transmettre différentes chaque année et c'est un point intéressant que j'ai pu voir jaillir au fur et à mesure du temps c'est le plaisir mais aussi l'acquisition de nouvelles interrogations et curiosités je ne peux pas dire de compétences dans un temps si court qui est un week-end dans lequel nous préparons un concert et où les chefs sont amenés à se voir diriger les uns les autres à se parler et à travailler et venant déjà du même style d'esthétique des fois ils ne se connaissent pas alors évidemment en provenant d'esthétiques très différentes inutile de vous dire qu'ils n'avaient aucune chance de se croiser si ce n'est dans le métro et beaucoup d'entre eux en redemandent pas mal d'entre eux travaillent ensuite ensemble et donc moi je milite pour justement un éclectisme des répertoires que vous avez pu noter comme existant déjà dans pas mal d'ensembles à ce propos et depuis l'origine de cette association et de mes autres activités chorales et d'études sur le monde choral je m'interroge sur comment on pourrait prendre en compte de manière beaucoup plus intéressante et intelligente ce qu'est un monde associatif choral lorsque l'on fait des études pour devenir chef de cœur je pense que cette interaction-là n'existe pas cette intersection-là existe fort peu ou elle existe de manière tout à fait occasionnelle comment pourrait-on mettre ceci en place de manière peut-être un tout petit peu plus large pour qu'il n'y ait pas ce grand écart au niveau des recrutements que vous notez dans l'étude et qui n'est pas qu'une grosse difficulté de financement qui est vraiment une difficulté de qu'est-ce que c'est qu'un cœur amateur comment un chef peut avoir envie ou pas de diriger un cœur amateur comment le cœur peut se sentir bien avec ce chef-là et si possible éventuellement plus d'une année ou deux puisque ce qu'on voit c'est que sur une dizaine d'années souvent c'est la valse des chefs professionnels donc comment faire en sorte que dans la formation des chefs de cœur la donne associative que je ne sais pas mieux qualifier mais sans doute il y a un mot plus intelligent puisse être prise en compte de manière systématique ça c'est la première chose et la deuxième chose qui m'interroge évidemment c'est comment transformer toute cette vie chorale qui a lieu chez les jeunes que ce soit au conservatoire au collège au lycée comment faire en sorte qu'elle puisse se transformer dans une vie chorale en tant que jeune adulte ce que l'on voit très peu sur les téléscripteurs ce qu'on a pu voir tout à l'heure dernier point ça fera le troisième c'est que dans la mesure où mon association est assez ancienne sur le terrain beaucoup des chorales des copains m'appellent au secours en me disant on a un poste de chef rémunéré plutôt correctement on ne sait pas comment comment faire appel à des chefs comment essayer de rationaliser il existe des multiples forums maintenant sur Facebook il y a la cité de la musique qui évidemment permet d'avoir des annonces de chefs de chœur qui cherchent des chœurs et des chœurs qui cherchent des chefs de chœur les publications de l'INEC du CEPRAVOI de l'ARPA en font état aussi mais il me semble qu'en Ile-de-France en tout cas il y a un gros creux je pense que les intermédiaires les missions voix qui ont disparu elles ont fait des dégâts leur disparition a fait de très très gros dégâts et moi je ne sais pas comment y supplier si ce n'est en utilisant mon carnet d'adresse mais qui a ses propres limites évidemment merci comment intégrer ces aspects de gestion associative dans les formations là moi je n'ai pas la réponse mais par contre il y a quelques données intéressantes qui montrent ces éléments là alors ce qui est intéressant d'une part c'est qu'on voit dans le regard des chefs et là qu'ils soient amateurs ou professionnels c'est à peu près la même chose ça ne fait pas partie du coeur de leur métier d'ailleurs c'est assez intéressant il y a une différence qui s'établit entre quelque chose qui relève qui fait partie du travail artistique la gestion de projet ça la gestion de projet ça passe encore par contre la gestion associative il y en a à peine 23% qui considèrent que ça fait partie du rôle du chef et moins chez les chefs rémunérés que chez les chefs bénévoles ce qui est intéressant effectivement qui va aussi dans le sens de ce que vous évoquez c'est que la question de la gestion d'une association c'est une des rares compétences sur lesquelles les chefs bénévoles se sentent plus à l'aise spontanément que les chefs professionnels il y a deux compétences les chefs rémunérés sont toujours beaucoup plus confiants dans leurs compétences pas beaucoup plus sont toujours plus confiants dans leurs compétences que les chefs bénévoles à deux exceptions près la gestion associative et la recherche de financement donc voilà donc si on recoupe ça avec les questions de formation ça apporte effectivement de l'eau au moulin et puis donc les réponses que vous faites sont intéressantes enfin les remarques que vous faites aussi sur la question du rôle des structures qui sont là pour faire de la mise en réseau ce qu'ont fait les ADDM ce qu'ont fait les missions voix ce qu'elles font encore sur certains territoires elle est intéressante ça permet de nuancer un petit peu ce que je dis parce que des fois ça a l'air un petit peu négatif quand je dis voilà les cœurs ont du mal à trouver les chefs là encore une nouvelle question sans réponse la question c'est est-ce qu'ils ont du mal à trouver parce que les chefs n'existent pas ou est-ce qu'ils ont du mal à trouver parce que les structures qui font cette mise en réseau existent moins qu'il y a quelque temps alors là ça me fait penser à des traitements du coup on pense pas à tout quand on fait le rapport mais effectivement je vais réouvrir mon logiciel et puis je vais faire un croisement je vais regarder en fonction des territoires est-ce que s'il y a une mission voix est-ce que les réponses changent au niveau des cœurs est-ce que ça a un impact ou pas et en fait ça c'est une des prochaines étapes qu'on n'a pas eu le temps de faire mais ce que j'aimerais bien faire ça serait en fait une petite base de données dans laquelle je regarde territoire par territoire est-ce qu'il existe une mission voix est-ce qu'il existe des classes de direction de chorale combien de classes de direction chorale et de voir ensuite à partir de là si les caractéristiques du territoire ont un impact sur le cœur alors donc ça c'est encore des heures et des heures donc bientôt sur le rôle des classes de direction chorale c'est effectivement une question importante pour les années qui viennent et les collègues professeurs de direction chorale vous la préparent en sont conscients si si non je le dis d'autant plus que cela fait maintenant plusieurs mois plus d'un an et demi que l'IFAC anime tout un réseau des professeurs de direction chorale ils se parlent à peu près toutes les huit semaines tout le monde n'est pas là tout le temps mais il y a régulièrement 15, 18, 20 personnes sur les 44 qui sont au poste donc c'est quand même une proportion importante et c'est un sujet qui est abordé moi ce que j'ai entendu parce que je ne suis pas à toutes les réunions c'est que bien sûr il y a certains collègues qui ne n'en sait pas la préoccupation c'est clair il y en a mais il y en a qui aimeraient bien mais le cadre dans lequel on leur demande de travailler ne leur permet pas soit le cadre horaire soit le cadre institutionnel soit les directives données par leur direction qui est de dire non pour rentrer en classe de direction il faut un prix de solfège ou etc. et il y a donc un vrai travail à faire au niveau de la DGCA du corps de l'inspection du schéma d'orientation pour arriver à prendre conscience que ces classes de direction chorale sont des classes tout à fait particulières dans la structure d'un conservatoire ce n'est pas une classe comme une autre un premier cycle qu'est-ce que c'est qu'un premier cycle de direction un deuxième cycle de direction et je sais qu'il y a des collègues qui ont voulu créer des dispositifs de type atelier hors cursus où les gens s'engagent avec un contrat de formation sur un an sur des ans et on leur a dit non c'est pas possible c'est pas possible soit parce qu'il n'y a pas les heures soit ce qui est plus grave c'est parce que c'est pas le rôle du conservatoire ça existe donc là il y a vraiment un travail important et du coup Xavier il y a une question de Laure Merker qui est directrice de Cadence qui rejoint un tout petit peu ça avez-vous mesuré si les jeunes chefs formés et professionnels dirigent davantage d'ensemble que les chefs bénévoles et plus âgés combien d'ensemble les chefs dirigent-ils selon leur profil professionnalisation âge etc et je donne la fin de son poste merci pour votre réponse et pour la qualité de cette enquête merci beaucoup et donc la réponse est oui on l'a mesuré je ne sais plus à quelle page du rapport on va le retrouver mais ce qu'on voit c'est qu'effectivement le nombre d'ensembles dirigés par des professionnels est plus élevé que le nombre d'ensembles dirigés par des bénévoles là c'est clair alors ce qu'on voit sur les modèles de régression que j'ai proposé page 40 on voit qu'en fait il y a un impact direct c'est-à-dire le fait de diriger plusieurs ensembles est corrélé directement à la probabilité d'être rémunéré et quelque part ah je ne l'ai peut-être pas intégré au rapport des fois il faut faire des choix mais de mémoire bon c'est pas non plus délirant mais ce sont des moyennes qu'il faut avoir en tête je dirais de mémoire je crois que c'était 1 oui voilà nombre de coeurs dirigés 1, quelque chose 1,6 je crois pour les chefs amateurs et 2, quelque chose pour les chefs professionnels voilà donc on voit qu'il y a quelque chose ensuite cette question elle est aussi à croiser avec qu'est-ce que ça veut dire et quelles implications en particulier en termes de temps de direction c'est-à-dire il y a quand même une limite à tout ça c'est un coeur amateur ça répète généralement le soir en semaine il y a mécaniquement cinq soirées disponibles et donc il y a des limites tout simplement dans le temps qu'on peut y consacrer là aussi on voit que mécaniquement les chefs professionnels consacrent plus de temps à la direction mais lorsqu'on fait la somme ça fait partie des questions qui étaient assez intéressantes à traiter quand on fait la somme des temps c'est-à-dire non seulement le temps de présence en répétition plus le temps de préparation et éventuellement les temps de déplacement de transport induits il y a malgré tout une limite au nombre de coeurs que l'on peut diriger que ce soit en tant que bénévole ou en tant que rémunéré ma dernière question concernait des réflexions c'est pas l'étude en tant que telle puisque sur ce point il n'y a pas de chiffres mais c'est envisager une réflexion qui prendrait qui prendrait comme objet ce passage ou ce non-passage des jeunes qui ont travaillé leur voix en chœur à la pratique chorale que l'on voit s'établir beaucoup plus tard dans le temps alors du fait sans doute de vie professionnelle vie professionnelle débutante famille à composer etc mais quand même on voit qu'il y a au moins 20 ans qui passent là ça m'interroge apporter deux témoignages ça existe heureusement en particulier du côté des écoles maîtrisiennes beaucoup de maîtrises proposent une formation à la direction de chœur la filière voix du conservatoire de Strasbourg qui amène des élèves jusqu'au il y a un DEM de chant polyphonique et il y a des élèves en classe de direction qui ont 16 ans 17 ans parce qu'ils rentrent directement il y a des passerelles je crois que là ça dépend vraiment vraiment de la conscience collective d'une équipe pédagogique qu'elle soit dans une maîtrise ou dans un conservatoire c'est pas très compliqué il suffit d'en avoir la volonté et les moyens je vais compléter la réponse tu fais une réponse tout à fait juste sur les jeunes chefs de chœur mais la question je pense portait également sur les jeunes chanteurs c'est à dire qu'il y a un investissement concret de la nation et de beaucoup d'énergie associative également à former des jeunes chanteurs avec l'idée que naturellement ils vont continuer à être chanteurs toute leur vie et on sait bien qu'on a une bosse démographique à cet âge là et puis un partiel effondrement au moment où ils s'autonomisent en tout cas une baisse de la pratique et en fait si on réfléchit à ces questions de différentes phases biographiques dans la vie des gens c'est le moment où ils sont étudiants disons s'autonomisent et là le rôle des chœurs universitaires par exemple ou des chœurs en milieu de formation avancée est important il y a un besoin spécifique d'un soutien mais ceci dit pour la petite anecdote c'est pas une anecdote on a essayé de monter une opération une rencontre nationale de chœurs d'étudiants à la demande des chœurs d'étudiants qui va avoir lieu à Metz prochainement et donc on a mené tout le travail des partenariats ainsi de suite mais au moment de s'inscrire en fait c'était trop compliqué pour eux et le moindre euro à dépenser pour se déplacer il faudrait faire quelque chose de presque gratuit pour générer ce qui semblerait important pour les aider c'est une mise en réseau en fait concrète dans les activités on voit qu'il y a des limites c'est un milieu effectivement la vie étudiante est compliquée mais voilà donc ça c'est un des axes former des chefs essayer d'aider à structurer cet espace là mais c'est effectivement pas évident dans la vie actuelle des jeunes aussi ou des jeunes actifs que d'avoir des enfants un boulot des heures sub et une activité chorale certains y arrivent Céline a demandé la parole Dominique mais juste avant il y a une question là qui a un rapport direct avec ce qu'on vient de dire avant de passer à autre chose quelqu'un qui dit Assia conservatoire de France je suis surprise par ce témoignage sur les conservatoires l'accompagnement des pratiques en amateurs sont au coeur des missions des établissements classés oui oui bien sûr mais c'est ce que je disais juste avant on n'a pas encore compris dans les conservatoires qu'une classe de direction ne concerne pas des musiciens amateurs au sens pratiquant individuel comme un violoniste mais considère des gens concernent des gens qui sont ensuite des chevilles ouvrières de la vie amateur sur leur territoire et c'est possible je prends l'exemple du conservatoire de Chalon pendant toutes les années où Pascal Baudrillard dirigeait la classe de direction on ne pouvait rentrer dans la classe de direction qu'à condition de diriger un coeur associatif à l'extérieur du conservatoire et Pascal avait des heures dans son emploi du temps pour aller voir régulièrement ses élèves sur le terrain et c'était pris en compte dans l'évaluation puisque l'examen final le coeur dirigé par l'étudiant venait au conservatoire pour l'examen final du DEM mais il faut des heures il faut des moyens il faut des frais de déplacement c'est donc une question de volonté politique au sens politique de l'établissement donc de budget quelque part pardon oui juste pour rebondir aussi là dessus je tiens aussi un élément parce que les questions sont effectivement liées à la question de la découverte de la direction une remarque qu'il y a bon à la fois ce que je vois aussi avec un regard très limité sur la question du conservatoire mais aussi des éléments de données ce que l'on voit c'est que l'horizon de la professionnalisation il se développe on l'a vu beaucoup en lien avec les les classes les activités d'enseignants c'est à dire voilà ce sont beaucoup des gens qui se projettent dans le métier d'enseignant et c'est quelque chose qui recoupe l'horizon de professionnalisation qui est celui dans le conservatoire et y compris dans l'éducation nationale c'est à dire indépendamment du coeur quand même dans le modèle du conservatoire quel est l'horizon de professionnalisation c'est au delà du DEM l'épaule sup le DE et le CA qui sont des diplômes d'enseignement auprès des jeunes et là je pense qu'il y a une réflexion à avoir qui tient en compte de cette spécificité sur laquelle j'ai insisté à plusieurs reprises c'est que le chant choral c'est une pratique d'adulte et il y a aussi ça à intégrer je pense dans la difficulté de l'intégration de la réflexion sur le conservatoire c'est qu'on est quand même sur un modèle de pratique abatteur qui n'est pas forcément en cohérence avec les représentations qui sont celles dans l'institution type conservatoire j'en ai eu des signes à plusieurs reprises je ne sais pas si ça recoupe les expériences des enseignements Céline tu avais demandé la parole et alors c'est sur un autre sujet donc si des gens voulaient réagir à ce qui se dit là Dominique c'était sur ce sujet là oui d'accord alors bonjour Dominique Michaud-Chouroun vice-présidente de l'association à cœur joie mais aussi j'ai été longtemps professeure en conservatoire je voudrais dire deux choses la première chose sur les pratiques des jeunes qui ne pratiquent plus après leur comment éventuellement leurs études musicales leurs chorales en conservatoire ou en association mais surtout en conservatoire le problème se pose aussi pour les pratiques amateurs des jeunes qui sortent des conservatoires au niveau des instruments une des pistes qui pourrait être intéressante c'est à dire que moi j'ai pu alors c'est un témoignage mais j'ai pu constater que lorsque dans les chorales on proposait aux jeunes aussi d'utiliser leurs compétences aussi en tant qu'instrumentistes d'accompagnement c'est à dire de mêler le fait qu'ils puissent souvent ces jeunes qui ont chanté dans des chorales de conservatoire ont aussi eu une pratique instrumentale si on continue à leur proposer une pratique globale et d'instrumentiste au sein d'un chœur qui peut être très intéressant aussi par rapport au chœur souvent ces jeunes là sont intéressés aussi pour rester ça peut être une piste intéressante pour les inciter à continuer une pratique chorale amateur ça c'est une première chose maintenant concernant les conservatoires et j'entends bien ce que dit la personne de conservatoire de France le conservatoire de France qui milite vraiment sur la pratique amateur en conservatoire mais vous parlez d'un conservatoire moi je voudrais qu'on parle des différents modèles de conservatoire parce que les classes de direction de chœur elles sont principalement toutes je ne connais pas de classe de direction de chœur dans un conservatoire municipal je ne connais des classes de direction de chœur que dans des CRD donc conservatoire départemental ou conservatoire à réglement régional qui sont des institutions qui sont amenées à former aussi une pré-professionnalisation pour des futurs musiciens professionnels malgré que et il faut quand même et ça souvent dans ces grandes institutions on oublie quand même que 98% des gens qui sont dans ces conservatoires resteront des amateurs c'est à dire que par exemple le conservatoire de Nantes qui est un des plus gros conservatoires en France il y a 2% des gens qui sortent du conservatoire de Nantes qui 2 ou 3% qui deviennent des musiciens professionnels ce qui fait qu'il y a aussi une mentalité comme ça qui fait que ces gens qui rentrent dans les classes de direction de chœur c'est forcément pour une professionnalisation mais aussi dans un cas très souvent psychologiquement de on va faire de la musique savante au sens large et en fait la musique on va dire des chorales amateurs éclectiques ne les intéresse pas forcément alors que pour moi la pratique de chorales amateurs et la direction d'un chœur d'amateur est une véritable spécialité c'est à dire que de même que à l'éducation nationale un professeur de maths agrégé ne sera pas forcément compétent en classe maternelle on est exactement de cet ordre là or les gens qui sortent des conservatoires des grands conservatoires on va dire qui serait de l'ordre du CAPES etc se retrouvent très souvent face à des chœurs qui sont c'est une image qui sont de l'ordre de la classe maternelle ou du CP ça ne peut pas marcher et avec des gens qui arrivent avec un niveau qui exige un niveau en espérant qu'un jour le chœur d'amateur atteindra ce niveau sans jamais se poser la question de se dire je pars du niveau du chœur et j'essaye de le faire progresser et je pense qu'une des pistes qui pourrait être intéressante c'est qu'il y ait aussi des classes de direction de chœur au niveau institutionnel dans les conservateurs municipaux où là la notion du niveau et de l'excellence technique est en train de changer au profit d'une véritable vie musicale amateur chez les enfants chez les ados et éventuellement dans les ateliers d'adultes sans forcément un cursus pré-professionnalisant ou professionnalisant deuxième axe et deuxième piste pour moi là toutes les associations que ce soit le CEPRAVOIS à cœur joie l'IFAC etc moi on a vraiment un rôle à jouer dans cette comment on va dire dans cette formation pour des chœurs amateurs dans le milieu rural etc qui ne soient pas forcément des amateurs des chœurs de niveau de haut niveau de technicité en sachant que l'émotionnel n'a rien à voir avec la hauteur de la technicité c'est-à-dire qu'un chœur d'amateur qui fait des choses très simples et qui est très belle a autant d'émotions à chanter qu'un chœur de haut niveau on reste encore juste deux questions sur ces questions-là puis après on ira explorer d'autres thèmes c'était sur cette thématique oui oui la même thématique je vous rejoins sur un certain nombre de points si ce n'est que peut-être alors je vais me présenter Christelle Marchand je suis membre du bureau du conseil national des CFMI donc je vous rejoins sur un certain nombre de choses si ce n'est que je trouve que finalement le rôle des conservatoires des CRD et des CRR c'est aussi de rayonner sur un territoire et qu'au final les classes de direction de chœur auraient vraiment bien des bonnes idées de former aussi des chefs de chœur amateurs je rappelle que pour être chef de chœur dans tous les cas il faut un certain nombre de compétences et dans tous les cas ça peut aussi faire l'objet d'une classe de direction de chœur même dans un CRR et j'irai même plus loin je pense qu'il y a certains pôles sup qui pourraient aussi former à la fois la direction de chœur d'ensemble spécialisé mais on sait bien qu'ils sont comme vous le disiez 1% 2% qui vont en faire leur métier pourtant il y a des débouchés professionnels vous venez de le prouver avec le résultat de votre enquête donc à partir du moment où il y a des débouchés professionnels il me semble qu'il pourrait tout à fait y avoir des classes de direction de chœur dans les pôles sup et ou dans les CRD les CRR à destination des chœurs amateurs tout en prenant en considération bien entendu le plaisir de chanter et tout ce qu'on a dit et c'est d'autres compétences en fait ce sont des compétences spécialisées mais ce sont des compétences un peu plus peut-être plus généralistes ou en tout cas plus éclectiques ce qui me fait rebondir sur la deuxième chose on est bien embêté également avec les CPS qui viennent d'être créés puisque les CPS ont été réfléchis en termes d'orientation pour les jeunes uniquement pour des très bons instrumentistes etc et à aucun moment on travaille sur la pluridisciplinarité la possibilité de travailler sa voix la possibilité de diriger des ensembles ou de diriger des chorales et pas non plus sur la danse le théâtre ou les arts de la scène et ça c'est un vrai problème voilà ce qui nous renvoie au schéma national d'orientation pédagogique aussi et je pense que si votre association qui a mené un travail absolument remarquable pouvait rappeler au ministère de la culture qu'être un bon musicien c'est pas seulement être un spécialiste dans son instrument mais également un spécialiste de l'interdisciplinarité et ou un spécialiste à la fois de la voix et de son instrument ça serait formidable et puis je vais faire une dernière remarque que j'avais notée et ça c'est peut-être une question pour vous monsieur est-ce que le fait que les gens se professionnalisent un peu dans le domaine de la direction de chœur est-ce que ça serait pas aussi lié à finalement un rapport au public qui a changé parce qu'on voit bien que maintenant ce qui se passe dans les concerts de chorales même les chorales amateurs on n'est plus dans des chorales figées avec un accompagnateur etc on cherche la forme davantage spectacle avec un chœur qui bouge avec tout ça et finalement ça nécessite de savoir monter un projet pour un chœur avec des gens qui font partie du chœur en fonction de leur taille etc et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ce rapport au concert et ce rapport au public voilà qui serait en lien avec la professionnalisation aussi des chefs de chœur je te laisse Guillaume répondre à ça puis après on donnera la parole à Asia qui nous a interpellé sur le rôle des conservatoires qui est conservatoire de France qui est en ligne mais Guillaume je te laisse répondre oui sur ces questions de compétences peut-être un peu nouvelles qui sont demandées alors gestion de projet mise en espace travail scénique ça fait partie des compétences sur lesquelles on a interrogé les chefs de chœur ce qu'on voit sur ces compétences-là c'est que alors effectivement les professionnels se sentent plus à l'aise et mettent un peu plus d'importance que les bénévoles sur ces aspects-là en même temps c'est pas non plus voilà complètement déterminant ce qu'on voit c'est que dans la conception de la direction il y a vraiment un focus dans lequel on met au centre les compétences musicales et l'animation de groupe ensuite il y a un deuxième bloc dont font partie l'animation la gestion scénique la mise en espace la gestion de projet la gestion de ressources humaines aussi quand on doit aller chercher des musiciens etc où là ça fait partie on va dire d'un deuxième ensemble c'est important mais ça reste quand même secondaire par rapport aux éléments centraux ensuite la question c'est ça par contre on ne l'a pas posé au cœur quelles sont les attentes des cœurs amateurs de ce point de vue-là là on n'a pas d'éléments sur ces éléments si elle suffira d'ouvrir le micro merci beaucoup pardon mais je me permets juste une intervention parce qu'effectivement je trouve que effectivement c'est intéressant l'exemple de Chalon-sur-Saône mais qu'il y a quand même sur les CRD CRR effectivement un peu moins sur les CRC bien que quand même elles accueillent des stages régulièrement de direction de chœur à destination d'amateurs ou de chanteurs qui veulent se former sur la direction de chœur mais n'empêche que dans les missions principales souvent sur la mission d'accompagnement des pratiques amateurs la première réponse des conservateurs c'est les questions de direction d'orchestre et de direction de chœur qui ne sont pas nécessairement on va dire placées sur l'accueil sur l'accueil etc mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses de faites je le trouve un peu pessimiste voilà j'avais envie de dire qu'il y avait quand même plein de belles choses qui étaient faites par les conservateurs qu'on est ravis de le faire voilà et de participer à ça c'est un des projets dans le prolongement de l'enquête c'est d'aller interroger vraiment tout ce petit monde des classes de direction ou des dispositifs d'enseignement de la direction dans les conservateurs et on sera très heureux de travailler avec les fédérations directeurs sur ces sujets là je pense de ce point de vue évidemment l'enquête il n'est absolument pas question évidemment pas de jeter une pierre sur qui que ce soit et je pense qu'il faut relativiser aussi cette question sur plusieurs plans et là je me réfère à une autre enquête qui avait été menée par l'IFA qui avait regardé depuis quelques années il y a quelques années sur les délivrances de 2009 il y a aussi une question d'échelle c'est au-delà de la question de la nature de la formation c'est aussi les chefs et est-ce que les conservateurs peuvent être la réponse à toute la formation et moi je vois sur l'enquête qui est menée par l'IFA que j'étais pas impliqué mais sur 4 ans c'était 95 DEM de direction qui avaient été délivrés donc là il y a un enjeu et je pense qu'il y a besoin d'une diversité de profils ce que l'on voit c'est qu'il y a différents modèles et que les conservatoires même s'il y a sans doute des travaux des directions qui sont prises différentes selon les établissements sur le type de profil que l'on forme de toute façon les conservatoires en forme à des profils qui ne correspondent pas exactement aux profils que produisaient les stages d'acœur joie lorsqu'il y avait ce mouvement bénévole de bénévoles qui allaient dans les conservatoires pour moi la question est plutôt comment est-ce qu'on joue sur plusieurs tableaux et comment on combine ces profils pour arriver à un équilibre et à définir de nouveaux équilibres dans cette population des chefs de chœur Céline enfin il n'y a pas de problème oui parce que moi c'était sur un autre sujet une question qu'on aurait pu aborder qu'entre nous pour nos prochaines réunions pour la poursuite de ce travail en commun mais en fait je pense que c'est intéressant peut-être de le partager là c'est par rapport à ta réflexion sur les outils de suivi du milieu choral et comment optimiser l'observation je me pose des questions béotiennes parce que tu sais que nous on veut tout savoir tout le temps et voilà là-dessus on n'est pas du tout raisonnable surtout avec les moyens que nous avons donc là déjà on s'était beaucoup bien resserré quand même notre terrain en termes de méthode pour compenser aussi toutes les difficultés d'échantillonnage qu'on a rencontré aussi est-ce que pour affiner notre connaissance il faudrait plus d'enquêtes régulières sur des thèmes plus précis est-ce qu'on pourrait avoir un échantillon qu'on aurait constitué et puis un petit peu comme des souris de laboratoire on les observe sur 5-10 ans je pose vraiment ces questions mais voilà comment est-ce qu'on peut optimiser ça ou si demain on te dit tu as un laboratoire de recherche tu as un budget sans limite sur l'observation des pratiques chorales qu'est-ce qui serait bien de mettre en place et en tout cas vertueux et qui nous apporterait toutes les réponses qu'est-ce qu'il faut observer faire des souris bon les projets d'enquête là c'est pas ça qui manque les envies si vous voulez il y en a je pense qu'il faut réfléchir sur deux plans mais qui sont assez liés et ça c'est un discours qu'on tenait enfin c'est tenir déjà au début des années 2000 je pense qu'il y a deux enjeux qui sont parfois un peu qu'il y avait tendance à confondre dans les conduites d'enquête qui est un enjeu de rencensement et un enjeu de conduite de connaissance c'est-à-dire là ce qu'on fait c'est qu'on met en place des enquêtes sur des sujets donnés pour répondre à des questions précises et puis pour que ça ça puisse fonctionner il faut par derrière qu'il y ait un travail de suivi d'observation de constitution de simplement voilà recenser qu'est-ce qui se passe et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux et la réflexion à voir c'est à quel niveau on peut faire ce travail là tant qu'on avait des missions voix quelque part c'était les missions voix dont c'était cette mission d'avoir un peu ce travail sur un territoire donné de ratisser de déplucher les annonces de concerts de voir ce qui se passe pour tenir je pense qu'une des difficultés c'est un point sur lequel j'avais dit attention c'est que je pense les missions voix se sont un petit peu épuisées dans les premières dommages d'enquête à vouloir au lieu de faire un recensement faire des recensements qui sont en fait des enquêtes exhaustives dans lesquelles on veut tout savoir sur tout je pense que la première chose à faire c'est d'avoir un travail relativement léger dans lequel on ne cherche pas à avoir tous les indicateurs qu'est-ce qu'ils font combien il y a de chanteurs quel est le répertoire etc. mais simplement savoir qu'est-ce qui existe et une fois qu'on sait qu'est-ce qui existe là dans un deuxième temps on a les outils pour aller faire des sondages sur des questions précises un peu comme ce qu'on avait fait sur l'enquête économique là ce qu'on a fait c'est que comme il n'y a plus vraiment des lieux on est obligé de lancer un petit peu partout mais je pense que voilà la première question c'est quelles sont les conditions pour mettre en place ce suivi alors en l'absence de Mission Voix là je partage juste mes réflexions j'ai le sentiment depuis là que je suis venu me sortir pour me remettre sur le sujet il y a peut-être un intérêt croissant au moins de certaines collectivités locales on voit que dans certains endroits ce sont des régions dans d'autres c'est un département ailleurs c'est une municipalité qui me contacte pour poser ces questions et quand je parle de réflexion concertée ce que j'ai en tête c'est il serait dommage que ces volontés de connaître un petit peu mieux ce qui se passe sur le milieu choral se fassent en ordre dispersé avec chacun qui épuise ses moyens pour savoir ce qui se passe sur un territoire pour moi l'enjeu ça serait de dire voilà s'il y a cet intérêt si ça se confirme qu'au niveau des collectivités locales pas dans toutes mais dans certaines il y a cette volonté d'avoir au moins une cartographie basique c'est là qu'il y aurait une réflexion collective à savoir quels moyens on met en oeuvre et là l'enjeu c'est bien sûr il y a peut-être des questions d'outils partagés à réfléchir mais là c'est surtout des moyens humains c'est une question de veille c'est une question de savoir ce qui se passe dans ces questions c'est toujours le facteur humain qui est déterminant et une fois qu'il y a ça alors là si vous voulez des projets d'enquête pour étudier tous les aspects du champ choral je pense qu'il y aura il y a largement énormément de questions qui se posent et qui pourront être posées et dont moi mais d'autres universitaires seront je pense très heureux de s'en saisir et de oui c'est en lien avec Céline parce que déjà une précision les missions on voit n'en parle pas au passé il y en a encore qui existe entre temps et en 30 ans il y a eu aussi des disparaissons de régions ce qui fait que mathématiquement je vous avais de le dire mais l'INEC mission Bois-Lorraine est aussi Grand Est mais c'est juste vraiment une petite pour recentrer un peu les choses qu'est-ce qui a disparu par contre ce sont les départements et les associations départementales on est passé quand même de 100% départements équipés outillés à un tiers de départements qui ont encore qui affichent avoir un outil d'exploration avec lesquelles on entretenait de toute façon des liens d'opportunité de collaboration d'échange de terrain de pratique aujourd'hui c'est très compliqué et c'est ce qui fait que dans nos missions on se sent un petit peu étranglés parce qu'on assure toujours du terrain de l'expertise de la structuration ça c'est mon premier élément en deuxième on est dans un CESE donc essayons l'impossible et ma question c'est dans le prologement de Céline si on s'inventait un monde idéal dont 10, 15, 20 ans de l'état des pratiques qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place aujourd'hui comme observation comme collaboration tu vois on est dans un CESE donc je me projette moi c'est pas aujourd'hui c'est important mais ça m'inquiète ou ça m'intéresse aussi dans 10, 20, 30 ans tout ce que tu m'as dit aujourd'hui me dit quand même qu'il te manque parfois de la qualité de la quantité de l'info donc question comment faire Jean-Marie avait demandé la parole et après on donne tu liras parce qu'on reviendra un peu sur le rôle des conservatoires mais Jean-Marie oui Jean-Marie Guézala donc pour les voix sur berge l'association CRL 10 à Paris alors oui merci à tous je vais aller très vite quand même mais merci beaucoup d'abord de cette réunion c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement l'isolement la désorganisation la non-organisation en tout cas en Paris Île-de-France est criante et nous on voit bien pour voix sur berge quand on rassemble 150-180 chorales sur une après-midi qu'on a 5000 chanteurs qui se baladent on a beaucoup de chœurs c'est rafraîchissant à voir c'est vraiment rafraîchissant on n'est pas du tout dans des chorales avec des vieux messieurs qui dirigent avec des gros costumes à la Pompidou ça c'est fini c'est vraiment et on a affaire à vraiment beaucoup de jeunes chœurs qui n'ont besoin de personnes qui ont besoin de personnes qui ont été qui ont été formés pour certains d'entre eux il y a des chœurs qui choisissent de prendre des des jeux vidéo des musiques de jeux vidéo de les arranger à quatre voix et puis de les chanter et voilà si vous connaissez Super Mario et bien vous kiffez grave votre race sinon non voilà donc c'est à côté sinon mais ils font du quatre voix mais vachement bien chanté en plus bon donc c'est à voir c'est ultra intéressant c'est aussi le moment où des chorales on parlait d'isolement tout à l'heure des chorales effectivement ils sont ultra isolés ils vont faire leur concert annuel pour la fête de la musique peut-être un deuxième chœur à l'église locale machin et puis quoi c'est tout il n'y a aucune autre interaction avec d'autres il n'y a pas grand chose qui se fait au quotidien donc nous au Voix-sur-Berge on sait que ça cette rencontre là en une après-midi tous les chœurs tous les chefs ils vont voir les autres chefs en loose day souvent on voit un peu quel répertoire comment ils font est-ce que c'est bien dynamique ou est-ce que c'est un peu plan-plan il y aura tout donc de la chœur là aussi c'est pareil dans la qualité des chœurs qu'on retrouve j'ai noté est-ce qu'on a un chœur social club est-ce qu'on a des choristes parce qu'il faut quand même s'intéresser aussi à la matière première les choristes les choristes est-ce qu'ils viennent pour passer un bon moment bon agréable sans doute voir des gens faire un peu de musique c'est cool est-ce qu'au contraire c'est des chœurs plus spécialisés est-ce que c'est des chœurs bien-être combien de fois j'entends c'est une thérapie terrible les chœurs etc maintenant les chefs de chœurs sont médecins donc pourquoi pas puis la musique du coup on n'en parle plus beaucoup bon parler aussi de tout ce qui est univers économique d'une chorale parce que ça quand même ça draine énormément d'argent c'est beaucoup de fric c'est beaucoup d'argent donc le poids le poids économique les difficultés qui en ressortent comment ils répètent où est-ce qu'ils répètent à Paris c'est l'enfer à Paris c'est l'enfer voilà moi j'aimerais bien faire une espèce de moyen de pression avec la mairie de Paris qui nous ouvre les écoles élémentaires et les collèges alors on sait que ah oui les questions sanitaires les questions de gardiennage mais on dit gardiennage mais les chorales elles ont de l'argent combien d'argent elles mettent pour louer une salle qu'on leur enlève au bout de trois mois parce que je sais pas quoi bon c'est quand même des grosses difficultés ça et puis donc ça pour la suite moi je suis pressé d'entendre de savoir ce qui va se passer à la deuxième étape et à la troisième en tout cas pour la deuxième vous pouvez compter sur nous et puis dire aussi on passe très vite là-dessus mais pour moi la technique vocale quand vous avez voilà la matière première c'est les choristes et un chef de coeur même bien formé quand on voit ce qui est consacré à la technique vocale dans la formation d'un chef de coeur il faut bien se le dire quand même c'est quand même pas terrible mais on va pas loin là on progresse merci pour ce témoignage je voulais juste que Xavier lise l'intervention d'Agnès d'Alaran de la Fédération Française d'Enseignement Artistique on a donné la parole à Conservatoire de France juste d'accord je représente ici la FFEA je suis directrice de conservatoire chef de coeur d'enfant d'ado de maîtrise et d'adulte et prof de FM je tiens à signaler l'intelligence des réseaux qui créent des liens entre les professionnels de conservatoire ce qui est mon cas et l'éducation nationale puisque je suis référente coeur au niveau départemental pour animer des formations auprès des professeurs de musique des lycées et collèges de l'Oise je dirige le coeur académique de l'Oise la force des réseaux peut assurer un rayonnement démocratique et facilitateur pour un ensemble de jeunes en raccord avec à la fois les actions d'EAC et le SNOP et l'EAS alors c'est clair que les conservatoires ont parlé du rôle des conservatoires en direction des associations des pratiques qu'on a décrites dans cette étude les conservatoires ont un rôle énorme aussi dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle et ça se traduit par le type de projet dont on a le témoignage là je pense que le pas est davantage pris par un plus grand nombre de conservatoires je pense que les conservatoires sont plus proches aujourd'hui de l'éducation nationale et des projets partenariaux parce qu'il y a eu énormément de choses en interministériel beaucoup de dispositifs officiels je ressens moins même en tant qu'ancien directeur de conservatoire et ayant fait partie de ces réseaux de collègues je ressens moins quand même d'une manière aussi forte l'implication des conservatoires dans la prise en compte des pratiques associatives pour moi il y a un petit peu plus de distance et il faut qu'on travaille là-dessus excusez-moi pour vous signaler il nous reste quelques minutes on va prendre une ou deux questions mais en théorie on doit être parti pour 18h c'est juste un peu le gardien du temps je suis désolé je voulais juste compléter sur les réseaux parce que je pense que c'est effectivement important les réseaux et leur interconnaissance et le travail qu'ils peuvent mener ensemble nous on en est cet exemple Florent tu l'as expliqué mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on valorise et il faut quand même dire aussi que les réseaux ne sont pas forcément soutenus que du coup c'est à chaque fois du temps en plus que l'on donne chacun à nos endroits et que pourtant c'est des lieux où justement l'intelligence collective elle se crée où des idées des processus se mettent en route et qu'on le fait tous avec la ferveur et la passion qu'on a de nos métiers mais c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte et rappeler que c'est très important moi tu m'as déjà souvent entendu dire ça je crois pas à la génération spontanée du travail en réseau si à un moment donné il n'y a pas une prise en compte de ce travail là institué dans le temps de travail soit des personnes qui le font soit d'une personne qui est dédiée à mettre les gens autour de la table c'est mon expérience de directeur de 15 ans de direction de mission voix c'est mon expérience de directeur de conservatoire c'est qu'à un moment donné il faut qu'il y ait des personnes qu'il y ait du temps des neurones libres le matin en se levant pour faire en sorte que les gens se retrouvent autour de la table je partage je ne sais pas s'il reste une dernière question ou intervention ou peut-être Stéphane tu as ouvert les questions tu peux clôturer rapidement la tradition respectée en termes de partenariat et de réseau j'ai posé une autre question et je me tourne un peu vers la CMF il y avait un projet notamment de certification de professeur animateur et du côté des coopérations avec les branches professionnelles dont l'animation comment est-ce que ça a évolu ? je peux répondre par rapport à la branche Eclat parce qu'on participe et tu parles Dominique Jouglin pardon excuse-moi Dominique Jouglin l'administrateur et membre du bureau de la Confédération musicale de France et en charge de tout ce qui est formation donc par rapport à ce que tu parles je suppose que tu parles du CQP c'est ça intervenant pratique artistique que nous nous collaborons avec la branche Eclat dont là c'est en cours et on arrive aujourd'hui à la phase finale puisque la Confédération musicale de France est organisme de formation donc il y a deux cohortes expérimentales qui vont se mettre en route pour pouvoir inscrire au RNCP parce qu'il faut aussi une validation de France Compétences et donc aujourd'hui on est en train de lancer l'appel à candidature aux organismes de formation pour démarrer une première cohorte à partir de septembre 2024 et une deuxième cohorte à partir de janvier 2025 où la CMF on s'est positionné qui s'adresse à des enseignants des écoles de musique mais pas que ça peut être autour du CIRC ça peut être voilà donc ça avance et on arrive à un processus de finalisation voilà on arrive au terme de cette rencontre donc je vous rappelle qu'il y en aura d'autres il y en aura d'autres au niveau régional on a commencé à semer des petites graines mais on est preneurs merci Jean-Marie pour le contact sur la région parisienne l'idée pour ces rencontres en région c'est chaque fois de mettre en place un petit groupe de co-organisation mêlant plusieurs réseaux par exemple une association locale un service culturel départemental l'antenne d'une fédération nationale qu'il y ait 3-4 personnes qui construisent ça au niveau du collectif on assurera d'une manière ou d'une autre une présence dans ces rencontres en région autour de la restitution de l'étude nationale la restitution n'est pas censée prendre trop de temps dans le temps de travail je vais dire par exemple sur un format de 2h30 de rencontre elle prendra peut-être 30-45 minutes parce qu'on aura envoyé l'étude à l'avance on va supposer que les gens l'aient lu on va vraisemblablement faire une version un tout petit peu plus synthétique aussi et ensuite l'essentiel du temps ça va être le noyau central c'est-à-dire des échanges si on est nombreux il y aura des petits groupes de travail des petits groupes de parole pour que tout le monde puisse prendre la parole un troisième temps avec synthèse etc et puis toutes ces contributions vont être synthétisées au niveau national pour aboutir à ces assises des pratiques chorales en amateurs qu'on projette pour le tout début de l'année 2025 voilà je voudrais que le mot de la fin soit pour remercier encore une fois Guillaume qui je pense va mieux dormir ces prochaines nuits parce que bien sûr on a tous bossé mais sans lui on ne serait pas arrivé là où on est arrivé parce qu'on l'a aiguillonné mais croyez-moi il nous a aiguillonné aussi et on a beaucoup appris à son contact merci Guillaume voilà pour la suite des contacts comment rester en contact comment rester en contact soit vous connaissez l'adresse de l'un d'entre nous voilà mais le plus simple c'est aussi il y a un email qui doit être contact adchoral.fr qu'on regarde on peut redispatcher c'est toujours une solution donc voilà vous venez nous voir maintenant on fait des échanges d'email mais je pense qu'on est tous plus ou moins en relation ce qui sera intéressant c'est que vous en parliez dans vos réseaux autour de vous de ces résultats de diffuser également le lien vers l'étude parce que avec nos petits bras en se levant le matin comme disait Céline on ne peut pas tout faire on a vraiment besoin de cette mise en réseau de cette association d'énergie on va dire ça comme ça voilà parce que parce que la société civile est représentée au CESE et ici on est la société chorale peut-être on a aussi cette mission là tous alors sur la diffusion du rapport d'études utilisez bien le lien oui vous pouvez pointer sur la page chorale.fr comme ça il y aura toujours la version à jour du rapport si jamais on trouve des photos d'orthographe ou des choses et puis surtout ça permet de savoir aussi combien de fois le rapport est téléchargé c'est intéressant pour nous bien sûr merci à tous et à tous bon retour merci infiniment et vous pouvez noter déjà dans vos tablettes les prochaines rencontres culture qui auront lieu ici le 6 décembre les rencontres culture de la COFAC un moment important également de la vie culturelle c'est fini merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous